Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé-du-Haut-du-Lac, où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! – Bienvenue à Discussion naïve, je m'appelle Vanessa Girard et je suis avec mon accolite de Christian Laprise. – Christian Laprise. – C'est bien dessoufflé. – C'est parce que t'as dansé. – Je t'ai dessoufflé. – Je sais pas, t'avais l'air tout dessoufflé. T'as trop dansé pendant le jingle. – Je savais pas où j'allais me rendre, où j'allais rentrer, mon entrée. – Entrer, l'entrée, entrer dans notre podcast bienvenue. – Bienvenue tout le monde. – Bienvenue tout le monde. – Aujourd'hui, on parle d'un thème qu'on remet depuis un an. On vous parle enfin de voyage. – De voyage. – On est content de vous parler de ça parce qu'on n'a fait plus beaucoup de voyages. Avec la COVID, ça a comme été compliqué. – On en a fait un petit peu moins. – Et donc se replonger dans ces souvenirs-là, c'est pas comme ça qu'on était non plus de grands voyageurs autant que ça. – Non. – Mais on a chacun déjà pris l'avion. – Oui. Oh oui. – Était dans d'autres pays. – Oui. Euh, oui. – On serait que t'étais... – Bien là, j'ai réfléchi comme fou. – Bien là, les États-Unis, c'est un autre pays. – Oui, c'est ça. Les États-Unis, ça compte. Cuba, ça compte. – Donc, bien c'est ça. On va vous parler aujourd'hui un peu chacun de nos anecdotes de voyage, des voyages qu'on a fait dans notre vie. On va se parler aussi de road trip un petit peu plus tard dans l'émission parce qu'on est deux grands fans de faire des road trip. – Oui, ça, j'aime bien ça. – Fait qu'on aura l'occasion de s'en reparler. Puis on va se parler aussi de prendre l'avion, de prendre le bateau, des moyens de transport qu'on utilise pour voyager. – Allez, on devrait vous faire justement faire un beau voyage avec nous autres. – Bien oui. On veut vous parler de nos expériences, nos affaires, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, puis se divertir là-dessus. – Ce qu'on aimerait peut-être faire éventuellement, c'est sûr. – Fait que d'abord, on dirait que je te laisserais commencer. Parle-moi, parle-moi, dis-moi. – Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Vanessa? – C'est quoi? – Tu veux que je te parle de voyage? – OK, j'ai une idée de question. C'était quoi ton premier voyage en avion? Où t'étais allé? – En fait, mon premier, j'ai pas pris l'avion énormément souvent dans ma vie, peut-être trois fois. Le premier, c'est en secondaire 2. J'ai fait un échange. Bien, j'en ai parlé, sais-tu, la semaine, au dernier épisode, je pense. – Oui, 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 en Alberta. – Je suis allé en Alberta dans un échange étudiant à Lethbridge, en Alberta, qui est une petite ville au sud de Calgary. Et donc, je suis allé là, secondaire 2. Ça a été mon baptême de l'air pour l'avion. Avion quand même raisonnable. Air Canada, genre 737, je pense. Un avion correct. – Oui, comment t'as trouvé ça? – Bien, j'ai bien aimé ça. J'ai aimé ça. L'avion, c'est toujours un peu stressant. – Stressant, oui. – Parce que bon, veux, veux pas, tu remets ta vie dans les mains de deux ou trois personnes en avant, que tu sais pas c'est qui et que tu vois pas. Mais toujours un peu stressant. Et on a pris aussi, ce qui a été plus dur, c'est qu'on faisait genre, de mémoire, on se rendait, on a fait Bagotville-Montréal en avion. Après ça, on a fait Montréal, si ma mémoire est bonne, c'était Calgary. Et puis de là, on a pris, pour aller à Lethbridge, un petit avion qui était un Dash 7, qui était un avion plus hélice. Celui-là brassait plus. J'avoue que c'était un petit bout, c'était pas très long, mais celui-là, j'ai trouvé, oh, OK, on est ailleurs, dans un avion un peu plus petit, un avion à hélice plutôt qu'un avion à réaction. Donc c'était un peu, c'est ça, ça brassait un petit peu plus. Fait que tu as un petit peu plus de mal de cœur. Oui, mais toi, t'es-tu du genre à avoir le mal des transports? Plus jeune, j'avais un peu plus, quand j'étais plus jeune, j'avais une tendance à avoir même en auto, un mal de cœur un peu en auto. Alors je l'avais un petit peu plus plus jeune. Mais maintenant, c'est quelque chose que je n'ai plus vraiment. Bien, moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais assez terrible. En fait, même encore aujourd'hui, je l'ai encore un peu. Mettons que si je regarde mon sel, par exemple, ou si je lis un livre ou je regarde une carte pendant quelques minutes, c'est assez pour me donner le mal de cœur tout le long, même en allant juste d'Olbeau-Saint-Fille, qui est 30 minutes. S'il faut que j'aie le malheur de regarder mon sel un peu trop, on dirait que vite, le mal des transports me revient. C'est bien étonnant. Ce n'est pas une affaire très le fun. Mais par contre, quand je conduis, je n'ai pas le mal des transports. Et j'adore conduire. Fait que c'est souvent moi qui conduis, surtout pour les road trips. Qu'est-ce qui arrive quand tu conduis et que tu regardes ton sel? Est-ce que tu as le mal de transport? J'ai des amendes de la police parce qu'il ne faut pas faire ça. Et j'ai découvert aussi avec le temps un truc pour ne pas avoir le mal des transports. C'est un petit peu gossant pour les autres passagers. c'est de chanter. Chanter très fort, me mettre de la musique, chanter. Là, c'est sûr que j'aurais pas mal au cœur. On dirait que ça me fait complètement penser à d'autres choses. Fait que c'est ça. Il faut voyager avec quelqu'un qui apprécie ma belle voix de Rossignol. Mais tu vois, moi, je te dis, je n'ai plus le mal des transports. Mais en même temps, je me rappelle... Tu sais, s'il faut... À un moment donné, j'allais au Saguenay avec une collègue de travail pour le travail. Puis je ne conduisais pas. Puis j'étais assis à l'arrière. Mais écoute, en partant de mon travail, je ne sais pas... Je pense que dans un moment où elle a tourné ou tout ça, je me suis penché ou j'ai bougé. Mais en une seconde, je ne me suis retrouvé pas dans la bonne position. Et là, ça m'a fait tourner un peu la tête. Et là, j'ai eu mal au cœur toute la journée, le reste de la journée. Ça, c'est triste. Le petit mal de cœur de transport qui est juste gossant tout le long. Fait que tu sais, des fois, ça peut m'arriver dans une situation comme ça où tu te retrouves la tête, pas du bon bord. Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas grand-chose. Peut-être que c'est pour ça qu'on a peu voyager quand même. Parce que somme toute, on se rendait compte, on en a parlé un peu ensemble avant l'émission, qu'on n'est pas nécessairement les plus grands voyageurs finalement. Moi, ce n'est pas quelque chose... Je dirais, je dis tout... Je dis... Je vais le dire. Je vais le dire avec des lettres. J'ai toujours dit que je n'ai pas tendance à avoir ce besoin-là de voyager ou d'avoir l'idée. Voyager dans le Québec, me promener dans mon coin de pays, j'adore ça. Mais je n'ai pas nécessairement des envies de... Ce n'est pas un besoin que je ressens de dire « Il faut que j'aille dans le sud deux fois par année. » Oui. Il faudrait bien... C'est sûr que je me dis comme tout le monde, « J'aimerais bien s'en aller en Europe, je ne suis jamais allé. » Mais tu sais, pas plus que ça. Ce n'est pas quelque chose que je fais « Ah, mon Dieu, j'ai besoin de faire ça pour réaliser ma vie. » Moi, je ne suis pas comme ça. Pas tant que ça. OK, oui. Fait que tu sais, c'est plus dans ce sens-là. Mais oui, voyager, c'est toujours intéressant, c'est toujours le fun. Ben, dis-moi, tu es allé où d'abord? Si tu n'es pas allé... Ben, écoute, Lethbridge en Alberta, ça a été un de mes premiers voyages que j'ai fait jeune. Et puis, je suis allé aussi à Cuba. Ah oui? Ben oui, parce qu'un jour, j'ai gagné un voyage à Cuba, tu vois. Je ne serais probablement pas allé si j'avais eu à me payer un voyage dans le sud. Je ne serais pas allé, mais j'ai gagné à un moment donné un voyage à Cuba. Alors, je suis allé à Cuba. As-tu aimé ça? Ça, par exemple, j'avoue que j'ai aimé ça. Comment je... Le côté décroché. Oui. Moi, je trouve que c'est l'endroit où j'ai décroché le plus dans ma vie d'adulte. Perdu à Cuba, tu ne fais pas de ménage, tu ne fais rien, tu es d'un tout inclus, tu manges sur le bras, tu n'as pas besoin... Tu n'as comme rien à penser. Tu n'as rien à penser pendant une semaine à part te lever, aller bretter, te recoucher, puis manger. Manger, boire, aller se faire bronzer. Oui, mais tu sais que je ne suis pas un très grand buveur, ça n'a pas été tant que ça. Alors, c'est ça, je suis allé à Cuba une fois, mais tu vois, même chose, quand je suis revenu de Cuba, je me suis dit, c'est le fun, j'ai aimé ça aller dans le sud, le trip de dire qu'on part du Québec en plein hiver, on débarque là-bas, puis il fait 30 degrés, puis il fait soleil de la semaine. C'était un trip vraiment le fun, mais quand je suis revenu, je n'ai pas fait, il faut absolument que j'y aille à trois ans, sinon je ne serais pas capable de vivre. Non, ça, je n'ai pas eu ce trip-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas retourné depuis 2009. Alors, c'est en 2009, je suis allé. Oui, parce qu'il y a du monde qui a, c'est leur vie, là. C'est comme, moi, il faut que j'aille dans le sud au moins une fois par année, sinon ça ne marche pas. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et je suis allé aussi, il y a quelques années, à New York. Ah, c'est vrai. C'est un classique. Fin de semaine à New York, que j'avais gagné aussi. T'avais gagné aussi? Hé, mais t'es chanceux. En fait, j'ai gagné deux fois la même affaire. Nous, au travail, on a une loto-voyage au profit de la fondation du Centre Maria Chabdelaine. Alors, on s'appelle au CIUSSS du Saguenay-Rac-Saint-Jean. Alors, pour la fondation, il y a une loto que je prends un billet, des fois deux à chaque année, où il y a 12 tirages dans l'année de certificat cadeau de crédit voyage, en fait. Puis, j'ai gagné deux fois à date, en 2009 et en 2016. Donc, c'est ça qui me fait voyager. Mais c'est trippant. T'sais, le gars, il est comme, je veux pas t'envoyer à juste. Ça manque pas ma vie. Bon, j'ai gagné encore. M'être obligé de partir. Maudite affaire. La dernière fois, c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai gagné ça, puis j'étais dans une période de vie plus tumultueuse. Et j'ai fait, je n'ai pas vraiment le goût d'aller dans le sud. Mon Dieu, je sais ce que je vais faire avec ça. J'étais quasiment déçu d'avoir gagné. Mon Dieu, Christian. Et après, j'ai fait, je vais aller à New York avec mes filles. Fait qu'on est allé à New York une fin de semaine avec mes trois filles. On a eu bien du plaisir. Que vous avez fait? On est allé visiter New York. On a marché dans New York. On est allé avoir un spectacle à Broadway que j'ai déjà parlé. Ah, ben oui, je me rappelle. Ici, The Book of Mormon. Donc, on est allé sur Broadway, Central Park, la place où il y a plein de lumières. Times Square. C'est quoi, voyons? Moi, je t'appelle ce place-là. C'est bien beau, en tout cas. Il y avait des lumières. Il y a un magasin d'MM. Les M&M, mais on sait que les M&M, Vanessa, elle n'aime pas ça. Elle trouve que ça goûte le vomi. Bon, il va le remettre sur la table. Je le savais que ça allait ressortir dans le podcast. Il y a Times Square, le magasin M&M, les M&M goûtent le vomi. Veux-tu nous en parler, Vanessa? Mais non, mais le Christian m'a apporté des M&M. C'est très gentil de sa part, mais je ne voulais pas y dire au début, mais moi, je n'aime pas ça, des M&M. Je trouve que le petit sucre sur le tô de chocolat, ça sent et ça goûte le vomi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je n'ai jamais aimé ça. Ça et les Kisses, je trouve que c'est le même chocolat. Le petit chocolat emballé. Ça goûte la même affaire. Mais là, il me dit, ils sont aux amandes, ils ne sont pas aux pinottes. Je me suis dit, j'aime full ça, des amandes dans le chocolat, ça devrait être bon. On est comme mangé deux. J'ai comme fait, regarde, je ne suis pas capable. Je vais être honnête. Je n'aime pas ça, les M&M. Tu peux dire que moi, je t'avais gardé un cupcake. Oui, tu m'as gardé un cupcake. Puis un gros biscuit. Un gros biscuit avec du crémage dedans. Je salue Annie Boulanger de Saint-Omodidine qui m'a fait les meilleurs biscuits. Et voilà. Mais écoute, Time Square. Oui, pour en revenir. On est allé au musée Madame Dussault, évidemment. Et puis on est allé sur le site de Ground Zero, évidemment. Ah oui. Du World Trade Center. On est allé voir le fameux taureau à Wall Street. Mais je n'ai pas touché ses testicules. Oui, c'est la tradition. C'est la tradition, mais c'est un peu dégueulasse. Puis il y a plein de monde qui font la file. Il y avait tellement de monde. C'était... Tu fais comme, mon Dieu, le monde font vraiment la file. Mais c'est peut-être pour ça que financièrement... En tout cas, on s'en repart. C'est pour ça que tu as raté ton occasion parce que ça apporte chance au niveau financier. Je pense que c'est ça la tradition. Tenter le pocheton. De lui tenter le pocheton. C'est ça. C'est comme une... Comment on appelle ça? Une superstition. Une superstition. Et puis voilà. Mais en tout cas, minimalement d'être allé à côté puis d'avoir vu il était où, je trouvais ça quand même intéressant. Mais es-tu allé voir aussi la Statue de la liberté? Es-tu monté dedans? Non. On s'est... Mais on s'est rendus sur le bord de l'eau et dit, OK, elle est là-bas. Ça a été à peu près ça. Je m'excuse, mais ça a tellement l'air poche de voyager avec toi. Non, non, non. Il y avait ça là puis il y avait ça. Ça, je ne me suis pas rendu. Ça, je ne l'ai pas fait. Non, mais c'est parce que mes filles, quand j'ai dit que j'étais allé avec mes filles, mes deux plus vieilles, elles sont allées quand même quelques fois à New York et elles étaient allées avant. OK, OK. Ça fait que rapidement, ils ont dit, tu sais, il y a des affaires qui valent la peine d'aller voir puis des affaires qui valent moins la peine comme genre la Statue de la liberté. OK, OK. C'est un peu surfaite. Ça fait que là, moi j'ai fait, ben là, j'aimerais ça au moins voir la coin de Wall Street. Fait qu'on s'est rendu là, on est allé marcher sur le bord de l'eau puis là, tu fais comme, OK, il y a l'autre côté là-bas dans la baie ou dans le lac ou je ne sais pas trop si c'est une baie ou le lac. Je ne me rappelle plus. Mais bon, là, on a fait, OK, mais tu sais, de l'heure à dire, je vais prendre le bateau pour aller avoir de proche pour prendre une photo. On dirait que je t'imagine tellement blasé comme, bon ben, hé là, ça, c'est fait. J'ai-tu hâte d'être à la maison? J'ai envie de revenir à Dolbo-Mistassini, à Dolbo-New York, c'est trop pour moi. On en a aussi des belles statues. Regarde, des belles statues, là, à Dolbo-Mistassini, ce n'est pas de la belle statue. Il doit bien y avoir un tour où il s'est capable d'y pogner quelque chose. Si tu manques de chance, what chance? Ça n'a pas d'allure. OK, bon. C'est n'importe quoi. Fait qu'une chance, tu les avais gagnées, c'est tes voyages. Mais, ouais, sinon, ça aurait été assez limité comme voyage. dans ma vie. Mais, c'est ça. Ça, ça a été les voyages que j'ai faits. J'ai passé toutes sortes de choses. Mais toi, Vanessa? C'est bon, moi. Toi, 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 toi. Mais, tantôt, tu me dis que tu avais pris l'avion pour la première fois quand tu étais quand même assez jeune. Fait qu'avant le 11 septembre, j'imagine. Oui, oui, oui. Quand même. Alors, veux-tu vraiment qu'on donne la date? Secondaire 2, je devais avoir 14 ans. Ça devait être en 1984. Oh, mon Dieu. 83-4. Hé, je t'ai même pas née. Mais, tout ça pour dire que tu as vécu quand même le prendre l'avion avant et prendre l'avion après. Dis-moi, trouves-tu, toi, que ça a beaucoup changé? Parce que moi, quand j'ai pris l'avion, la première fois, c'était, j'avais 18 ans, ça veut dire que c'était en 2006, je dirais. Donc, ça faisait pas si longtemps que ça que c'était arrivé puis c'était vraiment intense. Moi, j'avais trouvé la sécurité. Ben, moi, c'est vraiment, je me rappelle pas que ça m'avait marqué à l'époque de mon adolescence d'arriver à... C'est pas quelque chose... C'est pas quelque chose... Je pense que c'était assez funné, là, prendre l'avion, on arrivait avec nos bagages puis tu sais, on était une gang de flots, on était en secondaire 2, fait que... Mais non, j'ai pas remarqué. Mais oui, après, en 2009, quand j'ai pris l'avion, ben là, j'ai vu qu'il y avait quand même des mesures de sécurité. Entre autres, je me suis fait confisquer une bouteille de crème solaire parce que je pouvais pas avoir de choses liquides dans mon bagage à main. Je suis là, mais je m'envoie dans le sud, c'est de la crème solaire. Donc, t'as brûlé. Non, ils ont dit, c'est pas... Non, tu peux pas l'amener. J'ai fait, OK. Mais c'était à peu près ça, mon... Tu savais pas que tu pouvais pas amener ça? Je pense que j'avais pas capté ça, que je pouvais pas amener de... En fait, dans ma tête, je pouvais le mettre dans mon bagage à main. Mais, tu sais, je pouvais pas le mettre dans mon bagage à main. Il fallait qu'il soit dans la soute. Et ce que j'avais oublié, parce que je m'étais dit, ben, que j'arrive là-bas, il va faire tellement beau, ben, que je sorte de l'avion, il faut me mettre de la crème solaire. Il m'a brûlé de rette, là. Moi, là, je laisse un marche de l'avion, puis si j'ai pas de crème solaire, je brûle. C'est ça. Combustion spontanée. Ça me prend de la crème solaire. Donc, j'ai dit, tu vas en avoir sur moi. Non, non. Merde. Alors, on a passé la semaine à courir la crème solaire. Des autres? Non, non, ben non. Mais on demeurait dans... Ben non, dans un hôtel, on achetait de la crème solaire chez M. Crème solaire au magasin de l'hôtel où on était, là, où il y en avait. Ben oui. Fait qu'on achetait de la crème solaire, là. Ben, coudonc. Ben, tu sais, on l'a payé plusieurs pesos. Parce que moi, la première fois que j'ai pris l'avion, je me rappelle que ça m'a beaucoup impressionnée toutes les mesures de sécurité. Puis, tu sais, c'était vraiment sérieux, là. Tu sais, tu me connais, je ne suis pas la fille la plus sérieuse au monde. Tout un petit joke, hein? Ben oui. Mais là, ça ne riait pas pantoute. Pas le temps de faire une joke de la bombe, là. Non, c'était vraiment pas le temps. On est partis de l'aéroport de Québec. On se rendait en Alberta. J'étais avec deux de mes amis. Moi, moi, ça, oui, j'avais pris l'avion avec Ariane et Alex. Puis, moi, j'avais jamais pris l'avion. Fait que je me disais, premièrement, je vais sûrement avoir mal au cœur. Tu sais, j'ai mal au cœur en char. Deuxièmement, j'ai des oreilles super sensibles. Fait que j'étais comme, c'est sûr que je vais avoir full mal aux oreilles. Tu sais, j'appréhendais le pire de toutes les situations. Mais je ne pensais pas que la sécurité allait me stresser de même. J'étais tellement stressée, là. On dirait, j'avais l'impression que je cachais quelque chose, mais je ne cachais rien. Fait que j'avais juste l'air coupable. Tu comprends-tu? Puis j'étais... Non, ça, c'est quand on est revenus, mon Dieu. Quand on est revenus, j'étais avec mon amie Mélanie. Mais il faut y aller à toi. C'est sûr qu'ils t'ont visé. Non, ça n'a pas été moi. Ça n'a pas été moi. Ça a été Mélanie, justement. Puis elle, avant de partir, sa mère, elle avait fait une joke puis elle lui avait donné une espèce d'affaire de condom, mais tu sais, comme vraiment long, là. Tu sais, que tu sors puis c'est comme 15 condoms mis un avec l'autre. Sa mère, elle avait comme donné ça, comme un peu pour la niaiser. Je ne sais pas, là. Je me rappelle qu'elle avait ça dans son sac à main puis on demandait de tout vider puis là, c'était comme... La grande affaire de condom, les tampons, toutes les affaires gênantes que tu ne peux pas penser. Tout est tendu. Puis là, moi, j'étais de même. J'étais comme... Je suis contente que ça ne soit pas tombé si moi. Mais non, je touche du bois. Mais toutes les fois que j'ai pris l'avion, jamais ça n'est arrivé que ça a été sur moi, mettons, la fouille aléatoire. Quand même chanceuse. Puis je n'ai jamais sonné non plus au détecteur de métal. Moi, ce que je me rappelle plus, c'est en arrivant à Cuba où là, tu débarques mais tu t'aperçois que tu as une coche de plus à la sécurité parce qu'ils ont tous des gros guns. Oh my God. Ils sont là puis le petit monsieur, il est comme dans une boîte fermée, si on veut. Tu passes à des guichets puis c'est tout fermé puis écoute, ils sont sérieux. Puis là, tu es comme... Il y a des fusils partout. Puis là, tu fais comme... Ah, bien là, on est ailleurs. On n'est plus à l'aéroport de Bagotville. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Mais finalement, je n'ai pas trop été malade en avion en fait. Je n'ai jamais été malade en avion. Oui, ce n'est pas l'endroit où je suis plus à l'aise au monde, mettons. Mais ça va quand même bien. Petite gravole puis petite ginger ale puis toutes ces affaires-là. Puis j'essaie de me changer les idées. Il y a tout le temps des films. Bien sûr. Moi, il y a des films que je me rappelle à chaque fois que je vois passer ce film-là. Je me rappelle ça. Je l'ai vu dans l'avion. Je me rappelle quand je suis allée en Belgique parce que je suis déjà allée en Belgique. Ça a été mon deuxième voyage. J'avais vu « P.S. I Love You ». Puis à chaque fois que je vois ce film-là, ça me fait penser à ça parce que je ne sais pas si c'était l'émotion de partir ou le stress, mais j'avais tellement braillé. Puis quand je l'ai revu comme quelques années plus tard à la télé, c'était comme... Je suis tellement niaiseuse de pleurer de même pour ce film-là. Tu n'avais juste pas que l'avion s'écrasse. Tu étais nerveuse. Mais prendre l'avion pour les Europes, c'est autre chose. Ça, je n'ai pas fait ça. Tu n'as jamais vécu ça. Mais c'est sûr que les autres... Je ne t'ai pas dit tous mes voyages. Je pense que je vais commencer par ça. Mais moi, je veux juste revenir avec les films avant qu'on passe à un autre sujet. Oui, vas-y, vas-y. Parce que moi, je me rappelle juste quand on a pris l'avion pour aller à Cuba. Tu sais, tu pars. J'ai trois enfants. On part de la maison. On s'en va une semaine. Ma mère regarde les enfants. Ça va-tu être le fun? On s'en va. Pas de stress, pas rien. On arrive dans l'avion. Un film, ça va être bon. On commence à regarder ça. Et c'est High School Musical 3 qui virait genre trois fois par jour dans la maison chez nous. On fait tabarnouche. On n'aurait pas pu tomber sur un autre film qu'un film d'ado que mes enfants écoutent à la maison. Un gros film d'ado musical. Musical en plus. C'est toutes les tunes justement parce que tes kids l'écoutent trop. Et voilà. Ça, c'est mon anecdote de voyage, de film en avion. Mais oui, je suis allée en Belgique comme deuxième voyage parce que j'habitais assez seule dans ce temps-là. J'étais dans une ligue d'impros. Puis on avait organisé ça, une tournée d'impros en Belgique dans la Wallonie qui est la partie francophone. C'est cool. C'était vraiment cool. On est partis, je pense, 14 ou 16 jours puis on a fait dix villes différentes. Puis à chaque endroit, on faisait un match d'impros. Ils nous fournissaient à souper puis on couchait chez l'habitant. Ah ben tabarnouche. On allait chez le monde de la place. On a fait toutes sortes de villes différentes, toutes sortes de maisons différentes aussi. On a rencontré plein de monde. Mais c'était très intense. Tu sais, à chaque jour, tu es dans une nouvelle ville avec des nouvelles personnes. Ça fait qu'on dirait qu'à la fin, je ne me rappelais même plus du monde parce que j'étais juste j'ai trop rencontré le monde. C'est sûr. Mais c'était vraiment trippant. Puis la dernière fin de semaine, on s'était loué un appart à Bruxelles, donc dans la capitale de la Belgique. La Belgique. Puis ça, c'était vraiment cool aussi. On est allé faire une petite épicerie dans un marché. On se pognait des trucs genre des pains, des saucissons, des fromages. On est allé aussi dans un resto manger des moules et moules frites. Les moules frites, évidemment. La spécialité belge. Je mangeais des gaufres aussi. Ça, je me rappelle, on est allé, pendant qu'on visitait Bruxelles, on voit une grande cathédrale, une très grande église. Puis moi, j'aime ça aller visiter les églises. Je trouve ça beau. Fait que là, j'ai dit on rentre dedans, s'il vous plaît, la gang. Puis là, le monde ne voulait pas trop. Je me disais vraiment « OK, on va aller voir. » Puis on est rentrés là. Puis c'était le dimanche des rameaux. Et pour une raison que j'ignore, ça devait être le quartier italien ou je ne sais pas, mais il y avait plein d'Italiens qui se promenaient avec les rameaux puis ils faisaient comme nous fouetter avec. Bien, pas nous fouetter, mais comme nous bénir. Oui. Comme ça, il y a quelqu'un qui nous a dit il faut faire un vœu puis tout comme ça apporte chance. Puis moi, mon vœu, c'est vraiment con, mais je me suis dit « Ah, je veux manger des gaufres. » C'était ça mon vœu. Mais j'en veux. Puis quand on est sortis de la cathédrale, il y avait un food truck de gaufres drettes dans le stationnement de la cathédrale. Et il y avait les cloches qui sonnaient, le beau soleil. Je me rappelle, je me jettais comme « Ah, léluia! » Fait que toi, faire un vœu, la paix dans le monde, tu t'en sacs, mais manger des gaufres. Oui, je voulais des gaufres. Tu comprends-tu? Parce qu'on avait passé toute la semaine en Belgique et on n'avait pas mangé. Fait qu'il y a une belle gaufre, bien chaude, les têtes délicieuses, je me rappelle de m'être dit « Ça va être correct. » « Ça va bien aller. » Ça va bien aller. Fait qu'on a pas mal visité. On s'est promené en train, en voiture, en métro, pas en métro, mais en train rapide. TGV. En toutes sortes d'affaires. Oui, c'est bon. Puis c'était vraiment trippant. C'était vraiment un beau voyage qui m'a fait vraiment apprendre plein d'affaires. C'était mon premier et mon seul voyage en Europe. Et souvent, je rencontre des Européens puis ils ne me croient pas quand je leur dis que je suis allée en Europe mais que je suis juste allée en Belgique. On dirait qu'ils rient de moi puis ils font « Mais voyons, c'est impossible. » Ah, la Belgique. Mais c'est vrai que c'est vraiment très bizarre. C'est comme si quelqu'un venait au Québec puis il allait juste genre à Rouyn-Noranda. Il disait « J'ai vu le Québec. » « Je sais tout du Québec. J'ai visité Rouyn-Noranda. » Parce que la Belgique, c'est peut-être pas le plus best pays de l'Europe. Tu sais, mettons, le plus connu ou le plus... En fait, moi, je décrirais ce pays comme étant en construction, en rénovation parce que tout avait l'air en rénovation. Les routes, le Parlement, tous les palais de justice, toutes les affaires historiques étaient en rénovation. Si tu parles à des Français, probablement qu'ils vont te dire ça parce que la Belgique, c'est les new filles des Français. C'est ça aussi. Exactement. Mais j'ai vraiment aimé mon voyage. Mais c'était mon plus long voyage en avion. Puis c'était très cool, par contre, parce qu'on avait chacun notre écran puis on pouvait choisir notre film avec un... Ça, c'était vraiment cool puis il y avait vraiment beaucoup de choix. Moi, j'avais choisi « I love you, gang. » Qu'est-ce que tu veux? L'éternel romantique. Vous ne l'avez pas vu. « Je t'aime, t'as jamais vu? » Je ne sais pas. En tout cas, dans mon souvenir, c'est très bon, mais mon souvenir est intérêt de mon expérience. Comme je te disais tantôt, quand je l'ai revu, j'ai peut-être moins trippé, mais moi, j'aime ça, les comédies romantiques. C'est mon côte étendre. C'est les comédies musicales pour adolescents. À part la Belgique, je suis allée au Mexique. Je suis allée deux fois au Mexique. Une fois avec mon amie Véronique, j'étais en mi-session et bon, Pauvel, elle était supposée y aller avec son chum puis finalement, ça, ils se sont séparés comme deux semaines avant puis elle a fait « Tu veux-tu venir avec moi? » Je te le paie et tu me le repayeras quand tu pourras. Une folle d'une poche, c'est bien que j'ai dit oui. T'as-tu réussi à y repayer depuis? Ah oui, oui. C'est remboursé depuis. Quand tu pourras, peut-être que tu ne peux pas encore. Merci de t'inquiéter de mes finances. Mais oui, ça fait longtemps que c'est remboursé. Mais j'avais vraiment aimé ça et en plus, moi, à ce moment-là, j'ai ma cousine Sophie qui chante pour le Cirque du Soleil puis à ce moment-là, elle était en résidence dans un hôtel du Mexique pour un spectacle. Je pense qu'elle était trois ans là, deux ans et demi, trois ans là. Fait que je l'ai contactée puis j'ai dit « Trouve-moi des billets, je m'en viens de voir. » J'étais pas loin, je pense que j'étais à 40 minutes de taxi. Ah, ben c'est pas bien. Fait qu'elle m'a envoyé un chauffeur de taxi qu'elle connaissait puis je suis partie là-bas tout seul parce que mon amie Pauvel, ce soir-là, elle était malade. Fait qu'elle a dit « J'irai pas avec toi. » Mais quand même, comme je suis un peu, pas un peu heureuse, mais tu sais, quand même. C'est ça qui me bloque un peu des fois de voyager beaucoup parce que je veux pas sonner si sexiste, mais j'ai l'impression que pour une fille voyager tout seul, puis tu sais, je sais que j'ai plein d'amis qui l'ont fait. Je pense à mon amie Kathleen entre autres, je sais pas si elle m'écoute, mais elle a le full voyager tout seul, sac à dos, puis tu sais, ça a toujours bien été. On dirait que moi, je me sentais comme pas tant game. Fait que là, quand elle m'envoie un chauffeur de taxi qu'elle connaît, tu sais, j'étais comme, c'est plus trostable. Fait que je me suis rendue là-bas puis j'ai vu ce show-là, c'était vraiment beau puis il nous servait pour deux personnes une espèce de petit lunch avec une bouteille de champagne, mais moi, j'étais toute seule finalement. Fait que là, j'allais avec mon petit lunch puis ma bouteille de champagne pour moi toute seule. Puis j'ai bien profité puis après ça, on est sortis avec les artistes, on était allés voir les coulisses, on a pris un verre au bord de l'hôtel, c'était vraiment cool. C'était un beau trip ça. C'était un beau trip. Puis la deuxième fois que je suis allé au Mexique, c'est début 2020. Ça ne fait pas si longtemps que ça, juste avant la pandémie. Oui. J'avais gagné un voyage. Bien, voyons donc, je m'en rappelle. Oui, comme toi. C'est un rappel, j'avais gagné ça à radio. Je m'en rappelle surtout que je l'écoutais puis je n'ai jamais allumé que c'était toi. Mais toi, tu l'écoutais en plus, c'est ça. Oui, j'étais dans mon auto puis j'écoutais, puis j'écoutais, puis hey, Vanessa, jamais j'allumé que c'était toi. Puis c'était moi, pourtant. Bien oui, écoute, je ne suis pas la fille la plus chanceuse au monde, mais c'était un concours, c'était à Rouge FM, c'était Véronique et les Fantastiques. Puis il faisait tirer des voyages puis tu n'étais même pas finaliste, tu gagnais automatiquement le voyage. Puis moi, dans la journée, j'écoutais ça à mon travail puis j'avais noté l'indice dans ma tête puis je m'étais dit, je pourrais bien m'inscrire. Qu'est-ce que c'est? Tout d'un coup. Juste de même, juste une fois de même pour le fun. Puis il m'appelle puis je gomme. Wow. Et je capotais puis c'était un gros voyage. Puis encore aujourd'hui, je ne le crois pas que ça ne m'a réellement rien coûté. Ça ne m'a réellement rien coûté. Tout était inclus. Puis on était dans une espèce d'hôtel royal, service de luxe. On avait un majordome. C'était malade. Puis moi, j'ai décidé d'inviter ma grande-sœur. Ben oui. On est allé triper là ensemble. C'était vraiment le fun. On en reparle souvent. Écoute, tous les éléments étaient là. Puis tu sais, en plus, quand tu l'as gagné ton voyage, on dirait que tout est beau, tout est donc parfait puis tout est bon. Mais c'est vrai que la bouffe était vraiment bonne. Le personnel était smat. On a rencontré du monde sur place. On s'est fait des amis américains du Wisconsin. Wisconsin? Des cow-boys du Wisconsin qui étaient là. Toute une famille ensemble qui était là pour... Je pense qu'ils renouvelaient les vues de mariage d'un des couples qui étaient là. Fait que c'était vraiment cool. Puis tu sais, moi, je suis du genre, quand je vais en voyage, j'aime ça me faire des amis. J'aime ça parler avec le monde. Puis tu sais, j'ai plein de monde dans mon Facebook que j'ai rencontré en voyage puis que j'aime ça suivre encore de temps en temps puis voir où est-ce qu'ils s'en vont dans leur vie. Je trouve ça fou que, tu sais, mettons, ces personnes-là puis nous autres qu'on est tellement loin d'habitude dans le monde, on s'est retrouvés en même temps à un endroit super loin, mais à la même place puis qu'on se soit parlé puis qu'on est connectés. Je trouve ça vraiment fou. Tu vois, quand je suis allé dans le sud, quand je suis parti, j'ai fait, moi, là, je ne vais pas là pour rencontrer du monde, OK? Et qu'on ne pourrait pas voyager ensemble. J'étais en train de me rendre compte et qu'on n'aurait pas de fun. Non, mais, tu sais, je me dis, si ça arrive, tant mieux, mais moi, ce n'était pas ma priorité de rencontrer du monde puis de me faire des amis puis je n'étais vraiment pas dans ce mood-là. C'est correct. dans un mood d'être relax avec ma conjointe puis dire, là, on s'en va relax puis on chille puis on a du fun puis on en profite pour se retrouver un peu ensemble. On n'est jamais ensemble. On est tous ensemble mais avec les enfants puis la routine puis le travail. Fait que là, on disait, là, on y va ensemble tous les deux. Moi, c'était ça un peu. Puis je comprends full ça puis, tu sais, en même temps, moi, je n'y allais pas avec mon chum, j'y allais avec ma soeur. On allait là pour triper puis, tu sais, ma soeur est quand même gênée dans la vie. t'as connu un peu, plus gênée que moi, mettons. Puis tu, au début, elle n'était pas sûre. Elle était comme, non, non, on ne leur parle pas, on ne parle pas à personne. Puis là, moi, j'étais comme, ben là, là. C'est peut-être des tueurs en série. À quatrième journée, j'ai dit, moi, ils m'ont leur parlé parce qu'on était à sa côté d'eux autres. Je les entendais parler en anglais qui avait fait du karaoké la veille. Tu sais comment j'adore le karaoké? Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je leur demande c'est où parce que je veux y aller moi aussi au karaoké. Puis là, ma soeur était comme, ah non, on ne parle pas. J'étais comme, merde, t'as peu. J'ai dit, ils ne veulent pas me répondre. Ils ne me répondront pas. Puis je vais faire semblant, je ne peux plus en anglais. Puis ils c'est tout. Fait que là, je leur avais demandé, mais Smat, le monsieur Greg, il s'appelait. Smat, écoute, il m'a pris en charge. Il m'a pris en charge. Vanessa, karaoke, t'es nain. Tu as pris en charge financièrement puis tout. Non, mais tu sais, il m'encadrait. À partir de ce moment-là, lui, c'était le king de l'hôtel. Puis là, il savait tous c'était où les meilleures affaires. Ça, c'est le gars du Wisconsin. Ça, c'était le monsieur du Wisconsin. Puis là, j'étais avec mon fils puis mon neveu puis mes nièces puis moi t'ai présenté puis je te donne rendez-vous au bar à telle heure puis sois là avec ta soeur, tatata. Fait qu'on est allé puis on était... Puis ma soeur, elle me l'a dit après, elle dit, je suis vraiment contente parce que c'est vrai que c'était le fun. Puis en plus, on quittait la même journée. Je pense qu'on a passé les deux, trois derniers jours avec eux autres un peu puis c'était une super belle expérience. C'était vraiment cool puis on a fait du karaoké grâce à ça, grâce à ma non-gêne. Mais ce qui était drôle quand je suis revenue du Mexique en 2020, c'est que quand on est partis, on avait réservé des sièges parce que moi et ma soeur, on est grandes, toutes les deux d'abord. Puis tu le sais, je ne suis pas petite quand même. Ah oui, ah non, c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Ah oui, ah non. Je suis bien dodue. Donc, juteuse que je suis, je me disais, ouh, moi, prendre l'avion, tu sais, c'est ça. Ça me prendrait un siège que je vais avoir quand même assez d'espace. Fait qu'on prend le siège ou la porte d'urgence parce que souvent, tu as plus de place pour les pieds, les jambes. Fait qu'on fait ça pour y aller, pas de problème, tout est cool. Puis j'avais comme un petit accoudoir que je pouvais relever, fait que ça me laissait plus de place. En plus, on était assis proche d'une agente de bord super smart. On a parlé avec tout le long. C'était vraiment cool. Quand on est revenu, Christian, on avait encore une place ou une sortie d'urgence sauf que mon petit accoudoir cette fois-là ne se levait pas. Il est resté bêté. Mais j'étais tellement squeeze dans le siège. Je suis rentrée puis ça a fait pfff! Ça, c'est la pressurisation dans un avion. Puis là, je capote. Puis là, la gente de bord, elle passe puis elle était un peu bien bêche. Elle était un peu, elle me juge. Fait que là, je suis comme, là, madame, c'est parce qu'il est excusé. Je suis vraiment coincée dans le siège. Est-ce qu'il y aurait une autre place? Puis elle dit, ben, on va regarder ça tantôt, quand tout le monde va être embarqué, mais genre vraiment avec une face de jugement. Fait que là, elle s'en va. Puis là, ma soeur, elle rit de moi bien raide. Puis là, moi, je suis comme, hey, c'est pas vrai que je vais passer trois, quatre heures de même. Moi, là, je suis ben trop serrée. Puis là, maintenant, la paie bêche, elle repasse puis elle me dit, mettez votre ceinture de sécurité, madame. Je dis, madame, je suis tellement serrée dans ce siège-là, que l'avion serait à l'envers puis je serais encore dans le siège. Vous comprenez pas, là? Et j'ai réellement dit ça, là. Puis là, elle était comme, oh, puis elle est partie. Oh mon Dieu! Elle est partie, puis elle est revenue. Tout ça en anglais ou en français? Non, en français. En français, OK. Elle est partie, elle est revenue puis elle m'a dit, tu peux venir avec moi, la place en avant où il y avait comme rangé trois bancs qu'il n'y avait personne. Ah bon? Fait que là, hey, je me suis installée là, puis là, j'étais bien. J'ai dormi tout le long. Je me suis réveillée une fois, c'était pour manger de la poutine. De la poutine en avion? Oui, de la poutine en avion. J'étais game de même. Parce que la bouffe en avion, ce n'est pas une rumeur, c'est pas toujours bon. C'est ça. C'est rarement très bon. Quand on était monté, on avait mangé une espèce de grosse pizza pochette, c'était quand même correct. Mais la poutine, c'était surprenant, Christian, je te dirais que c'était pas la pire bouffe d'avion que j'ai mangée. Sûrement pas avec des frites faites dans l'huile. Il ne doit pas avoir de friteuse. Non, mais je pense que c'était comme frit en bas puis réchauffé dans le micro-ondes. Frit en bas dans l'aéroport? Dans l'aéroport. Oui, parce qu'il n'y a pas dans l'avion. J'imagine qu'il n'y a pas de friteuse dans l'avion. Non, sûrement pas. Ça serait un petit peu dangereux. Oui, quand même. Et là, en me questionnant sur mes grosses fesses et les avions, je me suis dit... Mais tu vois, ça, j'ai pris un peu de volume depuis la dernière fois que j'ai pris l'avion puis c'est quelque chose que je ne serais pas bien. Bien, écoute, je me suis dit si moi... Bon, oui, je suis dodue, mais somme toute, je suis quand même... Je suis capable de me mouvoir dans la vie de tous les jours. Je me suis dit si moi, j'étais coincée, je connais une couple de personnes qui ne rentreraient pas dans ce siège-là. Puis là, je suis allée lire un petit peu sur le dossier puis savais-tu que dans les années 50, les sièges étaient quand même assez petits et depuis les années 50, presque à chaque année, des grands sièges. Et là, depuis le début des années 2000, on est retourné de bord, on rétrécit pour rentrer plus de monde dans la vie. Évidemment, il y a une conspiration là-dessus. Et là, on voudrait faire passer une loi pour qu'il y ait un... Parce que ça dépend des constructeurs. Tu sais, il y a différents constructeurs d'avions, tu sais... Ça prendra minimum un standard. Mettons Boeing ou Airbus, ça, je ne sais pas, j'invente là. Non, non, mais c'en est-tu. Pas mal les deux. En tout cas, en fait, je ne suis pas sur Airbus. Bombard-puisier, mais là, on voudrait faire passer une norme pour que ce soit tout pareil parce que je voyais justement dans un petit graphique que les plus petits étaient à 43 cm. Ce n'est pas tant que ça, 43 cm. C'est pas large. Les plus grands allaient jusqu'à 47. Et là, c'est sûr que peut-être que vous qui nous écoutiez dites, oui, mais allez en première classe, vous allez avoir de la place, mais ça coûte vraiment plus cher. Il y a une bonne différence. Puis là, des fois, tu te dis, c'est toujours bien juste un transport. Ce n'est pas ça mon voyage d'être dans l'avion. C'est sûr. Mais après ça, je regardais aussi puis même les sièges de cinéma n'ont cessé de grandir depuis les années 50. Donc, est-ce que tu penses que les humains grossissent sans cesse? Je pense que oui. Je pense que la population, on en parle tellement qu'au niveau de l'obésité, surtout en Amérique, au niveau de la population, je pense que c'est une maladie. C'est un fléau qui existe. Fléau, maladie, je ne sais pas comment le dire. C'est un phénomène social. C'est une réalité de notre société. C'est ça. de notre mode de vie, je dirais, de plus en plus sédentaire, de la facilité de se trouver de la malbouffe en restant dans ton char qui plus est. Ben oui, c'est ça. Vraiment. Tu sais? Vraiment. Puis, tu sais, vraiment dans la sédentarisation, puis moi, je l'observe depuis quelques années en changeant au niveau du travail. Je suis tout le temps assis. Puis là, c'est le temps assis avec la pandémie et depuis qu'on fait du Teams puis qu'on fait du Zoom et compagnie, je passe mes grandes journées assis à mon bureau. J'arrive chez nous, je brasse un peu, je me fais à manger puis je me rassoie. Je suis comme... C'est ça. Je me suis ennuie tantôt. Je me suis fait le même constat de dire, crime, je ne bouge presque plus. Il faut bouger. En fait, il faut se forcer. Mais oui, il faut développer l'habitude puis s'obliger. Je ne dirais pas se forcer, mais s'obliger à bouger. Puis en même temps aussi, il y a toutes sortes de raisons médicales qui expliquent... Je ne dis vraiment pas que tous ceux qui sont en bon point, c'est parce qu'ils ne bougent pas puis ils mangent mal. Ce n'est vraiment pas ça que je dis parce que moi-même, des fois, je me force puis je me fais bien à manger. On en a parlé l'année passée, peut-être que nos plus grands fans sont en train de se dire « Quoi? Ils ont arrêté de s'entraîner parce qu'on l'avait dit dans le podcast. » Mais oui, quand même, c'était « On a slacké. » On a slacké. On l'a dit au dernier épisode qu'il fallait qu'on recommence. Mais toi, tu as recommencé. Moi, il fallait que je recommence. Oui. Puis là, j'essaie de te craquer à recommencer. Mais moi, j'ai recommencé mais pas assidûment. Par contre, je vais à l'aquadance tous les lundis et ça, j'en suis très fière. Ma petite danse dans la piscine. Ça a l'air de rien mais je te dis que le lendemain, tu es racké des jambes. Oui, hein? Quand même. Moi, juste pour te faire un petit pouce sur notre entraînement, en fin de semaine, j'ai vu Emma Joseph qui est kinésiologue et qui m'a demandé des nouvelles de toi. Elle m'a dit « Comment va Vanessa? » Qu'est-ce que je te dis? J'ai dit « Elle va bien. Elle vient justement de reprendre son entraînement. » Pfiou! Emma étant celle qui nous a fourni un programme d'exercice qui nous a aidé un petit peu à se démarrer dans ça. Bref, c'était ça. Mais tu sais, ce n'est pas pour me défendre, mais l'été, je suis toujours un petit peu moins active mettons de manière sportive parce que ça ne dure pas longtemps pour dire que tu as juste le goût de profiter de l'été et de te dire « Ah, c'est l'été, je m'en fous, je mange mal et ça passe vite. » Et une autre raison aussi, c'est qu'avant, moi, j'aimais ça aussi en plus de m'entraîner d'aller prendre des marches ou même d'aller courir un peu dehors, mais tu le sais comment j'ai peur des insectes. Fait que dès que les insectes sont sortis, l'automne, je vais m'y remettre. Mais tu vois, moi, c'est le contraire. Normalement, l'été, je bouge beaucoup plus. Je fais du vélo que j'aime bien. Je fais de la marche. Je suis beaucoup dehors puis je bouge plus. Et cet été, je ne sais pas pourquoi c'est un été comme ça, mais je n'ai presque pas bougé de l'été. Écoute, c'est ça. Et bref, c'est ça que je me suis dit c'est un été comme ça, mais on est loin du voyage. C'est loin de notre sujet. Donc, mon dernier voyage dont je voulais te parler, c'est un voyage que j'ai fait en voiture. je suis allée à Terre-Neuve. Ça, c'est un rêve que je caressais depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours attirée. Terre-Neuve, le Labrador. Je ne sais pas, je trouvais que ça avait l'air d'être une culture intéressante, des paysages magnifiques, vraiment. Je suis allée là à l'automne 2018. Puis, je suis allée en char avec moi, ma bonne vieille Civic 2007. Celle que tu vois présentement? Celle que j'ai toujours actuellement. Et j'ai essayé de calculer un peu parce qu'on est parti de Saint-Félicien. J'étais avec mon copain de l'époque. On a passé par les maritimes. On est allé, on a pris le bateau, le traversier. C'est quand même plusieurs heures de bateau. Le bateau à Saint-Simeon? Non? Non. Le bateau pour se rendre sur l'île de Terre-Neuve, dans le fond, tu pars de... Prends un bateau? Oui, il faut que tu prennes un bateau à un endroit qui s'appelle Sydney. Ben oui, c'est une île, Terre-Neuve. Tu n'as pas le choix de prendre le bateau pour y aller. Je suis tout mêlé dans ma géographie. Tu veux-tu tellement... T'as raison. Regarde, ma carte est ouverte. Check, ben. Check. Ben voyons donc. C'est une île. C'est une île. C'est une île. C'est une île. Je pensais que ça se rejoignait par... Ben non, c'est là. C'est vraiment une île. C'est une île. C'est une île qui est mêlé dans ma géo. C'est une île, j'allais dire, à droite du Canada, mais je vais utiliser l'Est. Puis là, t'arrives comme à un endroit qui n'est pas vraiment une ville qui s'appelle le Port-au-Basque. Port-au-Basque. Et là, c'est moi qui avais organisé ça. Je nous avais réservé un camping parce que pendant notre voyage, on a fait différents hébergements. On a fait du camping. On a été aussi... À un moment donné, on a loué un Airbnb. On a été aussi dans un bed and breakfast. Fait que c'est ça. Puis là, on a fait ben, ben, ben de la route. On s'est rendus ici, tout en haut de Terre-Neuve. Là, je le montre à Christian, bien sûr, vous le voyez pas, mais tout en haut, ça s'appelle L'Anse-aux-Médo. C'est un point en haut de l'île et c'est là que les Vikings seraient arrivés au Canada. À l'époque, c'est un lieu qui est protégé par l'UNESCO. C'est un parc national aussi. Ben, en fait, c'est un parc canadien de Parc-Canada. Fait qu'on est allé visiter ça puis c'était vraiment cool. Il y a des vestiges d'un village viking. C'est comme des maisons un peu enterrées de pelouse. Ben oui. Oui. Puis il y a la plus vieille forge canadienne, genre le plus vieux feu qui avait été utilisé pour faire des armes dans toute l'Amérique du Nord, en fait. C'était vraiment le point d'entrée. En fait, on dit que c'est là que les peuples se sont rejoints parce que dans la grande migration des peuples, tu sais, il y en a qui sont partis, mettons, je ne sais pas, de l'Afrique et tout ça, Amérique du Sud, tout le monde s'est séparé. Puis de par les Vikings qui sont partis du Nord, mettons Norvège, puis tout ça, ont pris le bateau puis se sont rendus là. C'est là que les peuples se seraient rejoints. Fait que c'était vraiment cool qu'on est allés visiter ça. C'est cool, ça. Après ça, on est revenus puis on est allés complètement à l'est à St. John's. St. John's qui est la capitale loin de Terre-Neuve qui est une grosse ville qui ressemble un peu à Québec. Je dirais, je comparerais un petit peu avec Québec, mais ça nous a fait vraiment beaucoup, beaucoup de kilomètres parce qu'entre ces deux endroits-là, il n'y a rien. C'est juste comme le parc des Laurentines non-stop. Ah, Colin! Puis regarde, j'ai calculé au complet notre itinéraire, on aurait fait 5866 kilomètres de Petit Civic. Toujours dans ton Petit Civic, ben tabarouine. Mais c'était vraiment le fun. C'était vraiment un beau voyage. J'ai appris plein d'affaires. Tu sais, j'ai vraiment trippé. On est allés dans une microbrasserie là-bas. Tu sais comment j'aime les microbrasseries. On est allés visiter ça. On a visité le musée. Un musée qu'il y avait là-bas puis il y avait le musée du Titanic aussi parce que le Titanic... Oui, c'est dans ce coin-là. Oui, c'est dans ce coin-là que c'est arrivé. Fait que le musée du Titanic, plein d'affaires que j'aime. Fait que c'était vraiment le fun. Puis quand on est revenus aussi, on a visité un peu dans le coin des Maritimes puis tout ça. On est repassés par Québec puis ça nous a fait vraiment un super beau voyage puis ça ne nous a pas coûté cher parce que c'est pas de dépense un Petit Civic de même. c'est pas de dépense un Petit Civic. Puis il y a une affaire qui m'a marquée de ce voyage-là qui a changé ma manière de voyager en fait. On a décidé de faire appel à un site qui s'appelle Couchsurfing. Tu sais quoi? Je pense que j'en ai déjà parlé dans le podcast. Oui, mais c'est possible. En tout cas. Ou dans la vraie vie. En tout cas, je t'en ai déjà parlé. Un genre de CR. Non, du Couchsurfing en fait, c'est que tu t'inscris là-dessus soit pour recevoir des gens ou pour aller quelque part gratuitement. C'est comme un peu un échange si tu veux. Donc toi, mettons, nous on avait déjà reçu des gens, deux Français qui étaient venus chez nous à Saint-Félicien qui avaient couché chez nous dans notre chambre d'amis. Je suis pas bien là. Je sais que c'est pas ton genre d'affaire. Puis là, on t'est inscrit là-dessus puis on a regardé qui pourrait nous recevoir sur l'ordi-vent. C'est d'où le Couchsurfing. Ah, Couchs. Tu vois, moi je pensais, j'avais entendu Carsurfing. Non, Couchsurfing. Couchsurfing, ok. Non, c'est vraiment pour dormir. Fait qu'on a regardé ça puis on est tombé sur le profil de Todd. Todd? Todd, c'est un monsieur, je dirais de ton âge à peu près. C'est ça, une personne âgée? J'ai juste dit qu'il avait ton âge. Il avait une grosse moustache, des lunettes. Je t'avouerais que c'était pas notre premier choix. C'est le coup, on avait essayé d'autres places puis ça n'avait pas fait. J'ai dit, il reste juste Todd. Fait que je vais y écrire. Puis il m'a répondu puis il a dit, oui, vous pouvez venir chez nous. Il n'y a pas de problème. La chambre d'amis est prête. Fait que je fais, mais let's go, on s'en va chez Todd. Let's go. Puis là, tu fais ça genre d'avance, pas mal d'avance ou si tu le fais genre la veille? Moi, j'ai fait ça la journée même, ok? Ok, la journée même, ok. Parce que je n'avais pas le goût de faire du camping parce qu'il s'était mis je ne suis pas bien. Je le sais que tu n'es pas bien mais écoute, mon histoire, c'est beau. Oui, oui, vas-y. Fait que là, on arrive chez eux puis tu sais là, quand tu vois des images de Ternov, souvent tu vois ça, c'est les espèces de petites maisons en rangées de couleurs différentes, ok? Oui, oui, oui. Ils habitaient dans une maison même. Une maison genre de bord de mer, de village côtier, de pêcheurs. Exactement. Fait qu'ils habitaient dans une maison même. Déjà là, très haute, très exotique. Fait que là, on arrive là puis ils nous expliquent que lui, il était tout seul parce qu'il était divorcé puis il avait décidé de s'inscrire sur Couchsurfing pour rencontrer du monde un peu puis que lui, dans une semaine, il travaillait dans des camps de bûcherons, il faisait à manger. Fait que là, il venait d'arriver de travailler mais, tu sais, il nous reçoit puis tout. Puis là, il dit, est-ce que ça vous tente que je vous fasse visiter un peu Saint-Jean, genre les affaires spéciales que les touristes ne voient pas d'habitude? Fait qu'on est comme, ok. Fait qu'on part en char avec. Les affaires bizarres. Non, en vrai, c'était vraiment beau. Il est venu nous montrer des points de vue incroyables sur l'océan. C'était vraiment beau. Il nous a amené à un endroit aussi où il faisait des recherches sur les phoques. Fait que tu avais comme des aquariums avec des phoques dedans, dehors, plus les petits phoques qui sortaient leur tête, vraiment mignons. Il nous a montré aussi une place où il y avait comme des espèces de, je dirais graffiti, mais tu sais, c'était vraiment beau. C'était comme plus des peintures en fait sur des grands murs, des grands édifices. En tout cas, on a vu plein d'affaires vraiment cool. Fait que là, on est revenus chez eux pis là, il a dit, est-ce que vous voulez que je vous fasse la souper, ça vous tente-tu? Fait que là, on est comme, ben oui, tu sais, c'est donc bien sain. Pis là, il a dit, mon beau frère est pêcheur et il m'a ramené aujourd'hui de la morue fraîche qu'il a pêché. Fait qu'il a dit, je vais vous cuisiner ça. Fait que là, il nous cuisine de la morue pis il a comme poché ça dans du beurre avec des petites patates grelots, des petits pois et beaucoup, beaucoup, beaucoup de beurre. Genre, sa sauce, c'était du beurre. encore du beurre et beaucoup de beurre. Mais c'était tellement bon. C'était le meilleur poisson que j'ai jamais mangé de ma vie. Le soir, on est allé faire un tour à la microbrasserie, on est revenus pis le lendemain, il nous a fait un gros déjeuner, il nous a fait des brioches à cannelle pis des oeufs pis gros, on a tellement été bien reçus là. Moi, j'en revenais pas qu'une personne, gratuitement, nous offre ça. Là, on a dit pas merci, non. Il a offert, on a dit, on va vous payer pis il dit non, je veux pas que vous me payez, moi, ma paie, c'est d'avoir eu du monde chez nous pis de vous avoir connus. Mais par contre, moi, je travaillais à Schwab dans ce temps-là, à Saint-Félicien, fait que j'avais amené des bières de microbrasserie pour ça, justement, fait que j'y en avais laissé. Pis mon chum, il avait une boulangerie, fait qu'il a donné un pain qu'il avait fait qu'il avait amené. Fait qu'on avait comme amené des affaires quand même pour donner. Là, c'est tout genre d'affaires qu'à un moment donné, Todd, il pourrait te réécrire dans cinq ans pis dire, hé, te rappelles-tu que t'es venu chez nous? Je débarque chez vous pour deux semaines. Je serais jamais obligée de dire oui. T'es jamais obligée de dire oui. C'est vraiment sur base volontaire. Mais grâce à cette expérience-là, je me suis dit, tu sais, jamais j'aurais vécu Saint-Jones comme ça si ça avait pas été de Todd. Tu l'as vu plus de l'intérieur. Je l'ai vu de l'intérieur, exactement. Pis c'est pour ça qu'après, on s'est inscrits sur ce site-là pis on a reçu un moment donné deux Français. Pis d'ailleurs, tu vas capoter. Tu seras pas bien. Tu seras pas bien. Tu penses que je seras pas bien? Je suis déjà pas bien. Il y a un des deux que dans la nuit, Ah oui, tu m'as déjà conté ça. Je te l'ai déjà dit, il est rentré dans ma chambre, il est rentré dans notre chambre. Pis moi, j'ai eu full peur. Fait que j'ai crié, ah, c'est qui? Pis là, il a dit, ben, c'est Tom. Puis là, j'étais là, nu. Non, il était pas nu. Mais moi, peut-être un peu. J'avais eu très peur. Ça, moi, c'est le genre d'affaire. Il était super sympathique, il était full gêné le lendemain. Moi, c'est le genre d'affaire, j'ai vraiment de la difficulté. Je sais pas, je suis pas bien dans ça. Mais c'est correct. tout le monde a ses... Ouais, moi, c'est ma limite. Mais tu sais, moi, j'aurais pas nécessairement été bien là-dedans si c'était pas de mon chum de ce temps-là. Tu comprends, c'était plus son idée que la mienne. Mais finalement, après l'avoir faite, je trippais au bout. J'étais comme, hé, c'était vraiment cool. Puis j'ai été vraiment témoin de la générosité de quelqu'un. Puis j'ai pu leur redonner en générosité, moi aussi, à mon tour après. Parce qu'on avait aussi reçu deux filles de l'Europe de l'Est. Je me souviens pas exactement du pays d'où est-ce que... Je pense que c'était de l'Ukraine ou quelque chose de même. Je me souviens, ils avaient apporté des petits bonbons avec des affaires que je comprenais pas décrites dessus. Puis c'était super sweet. Il était allé au zoo, deux fois. Mais je trouve quand même que le principe est le fun. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté avec ça. Mais comment tu te débrouilles avec les barrières de langue, toi, Vanessa, qui a tant voyagé? En anglais, pas si pire? Je parle quand même bien anglais, je pense. Je me débrouille bien en anglais. Je parle un peu espagnol aussi. J'ai eu des cours d'espagnol au cégep. Ça fait que ça m'aide à me débrouiller. Puis tu sais, à cette heure, sur nos selles, on a tellement des affaires hautes de traduction que c'est quasiment automatique. Moi, quand j'ai voyagé, il n'y avait pas de ça. Mais toi, dans ton temps, t'es ton petit dictionnaire. Non, mais tu vois, moi, l'anglais, c'est quand même pas si pire. Je comprends très bien l'anglais. Quand j'arrive pour le parler, des fois, c'est un petit peu plus laborieux parce que, veux, veux pas, dans notre coin du nord du lac, on ne le pratique pas tant. J'en écoute beaucoup, mais je ne pratique pas tant. Mais c'est ça. Mais espagnol, je ne parle pas vraiment espagnol. Tu vois, c'est ça qui m'a manqué quand je suis allé à Cuba, de dire, si je reviens un jour, il faudrait que j'apprenne au-delà, si on le sait, mais sinon, au moins apprendre un petit minimum de la langue pour être capable d'avoir une mini-interaction. Parce que moi, il y avait un monsieur tous les matins. Il m'offrait quelque chose pendant que je marchais et j'en avais quasiment peur parce que je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Puis là, je faisais, ah, 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 puis je marchais plus vite parce que je me disais, c'est quoi? Je ne sais pas. Tu n'as jamais su? Je ne sais pas. Voyons. Je ne sais pas trop. J'avais peur de me faire pogner dans une espèce d'arnaque de quelque chose. de « Donne-moi ça, mais il faut que tu me payes. » Puis là, finalement, que je sois obligé de donner je ne sais pas combien parce que j'ai touché à quelque chose qu'il ne fallait pas. Je crois que tu es quand même anxieux, Christian, par rapport à l'étranger. Non, pas du tout. Oui, un peu quand même. Pas du tout. Je ne sais pas où tu vois ça. Mais non, mais c'est des choses que je ne connaissais pas. Tu vois, moi, la langue, c'est quelque chose que je trouve difficile de ne pas comprendre quand je voyage. L'anglais, c'est tel que tel. Mais tu sais, quand je suis allé à New York, comme un moment donné, on a pris un taxi parce qu'il pleuvait et on était écœurés de marcher en toute la pluie. On prend un taxi, mais évidemment, mes filles, j'ai trois filles, ils font tout. On s'assoit en arrière. C'est moi qui ai pogné en avant avec le monsieur. Puis là, essayer de baragouiner en anglais et mes filles qui se foutent de ma gueule en arrière parce que je baragouine l'anglais comme je peux. Ah, les filles. Non, non, mais quand même. Non, non, mais c'était quand même drôle, mais finalement, finalement, écoute, le monsieur parlait français. Il était algérien de, j'allais dire, de nature. Il n'est pas algérien d'origine. C'est un algérien qui était à New York depuis plusieurs années. Il se débrouillait quand même un peu en français. On a réussi à faire du franglais un peu. Moi, la langue, c'est ça que je trouve qui est plus tannant des fois. Mais moi, quand je suis allée au Mexique avec ma soeur, je trouvais ça cool parce que ça ne faisait pas si longtemps que j'avais fait mon cours d'espagnol. Il était encore frais dans ma tête. Puis je le comprenais bien. J'avais de la misère à parler, mais je le comprenais quand même pas pire. Puis avec mon sel, j'étais capable de traduire les mots qui me manquaient pour pouvoir me faire comprendre. Puis je sentais que c'était quand même apprécié, mettons, chez le travailleur local mexicain. Dès que tu leur dis un petit peu que tu parles espagnol puis que tu t'intéresses à eux autres aussi. Puis moi, je leur posais des questions sur leur vie puis sur leur affaire. Puis je trouvais ça trippant puis ils se rappelaient de nous autres aussi après. Mais tu sais bien que moi, après trois jours, tout le monde sait mon nom sur le resort. C'est clair. C'est belle. C'est Vanessa. Vanessa, Vanessa. Fait que même, on avait pris le taxi pour aller sur la cinquième avenue à Playa del Carmen puis j'avais full jasé avec le chauffeur de taxi. Puis au début, j'ai posé des questions en anglais puis je trouvais donc qu'il ne me répondait pas puis qu'il était bête. Puis à un moment donné, j'ai dit, est-ce que vous parlez anglais? Puis il a comme fait non, tu sais, je ne parle pas beaucoup anglais. Puis là, j'avais dit comme « Ample espagnol ». Puis là, hé, là, il s'est mis à me jaser en espagnol. J'espère que tu es allé plus loin que ça. Ben oui, puis là, il me parlait de son fils puis de sa fille qui était à l'université. Puis écoute, c'était aimé nous raconter plein d'affaires. dans mon échange en secondaire 2, en secondaire 2, je comprenais un peu l'anglais. Je me débrouillais, mais pas autant que je peux me débrouiller aujourd'hui en anglais. Puis moi, ça a été difficile parce que dans la famille où j'étais, il ne parlait vraiment pas français du tout. Fait que c'était pas évident. Fait que j'ai passé une semaine pas évidente puis avec mon twin qui s'appelait Dean. Dean Welky. Mon twin. Ben oui, mon ça. Ton binôme. Mon binôme, en tout cas, mon... Ton twin. Ton twin. Ben lui, c'est ça. Puis on n'était pas le même genre de personne non plus. Fait que tu sais, ça c'est toujours un clash quand tu fais un échange. Fait que c'était pas tant facile que ça. C'était quand même, j'ai vécu une belle expérience, mais c'était quand même spécial. Puis je me rappellerai toujours, à un moment donné, on est allé manger. chez ses grands-parents, je crois, on a fait un long bout en auto. Je sais que c'était long puis tu sais, on est en Alberta, c'est les plaines. Écoute, j'ai dormi dans le char. C'était en dormant. Puis là, tu comptes, je veux dire... T'as tellement l'air proche en voyage, là, ça me fait capoter. On n'a jamais voyagé ensemble. Ça donne pas le goût. Je suis plus wide que ça. Ça donne pas le goût. Mais je me rappelle que j'étais arrivé là puis on avait soupé, soupé de famille. Mais écoute, je ne comprenais rien parce que ça parlait vite, ça parlait beaucoup. Puis je me rappelle juste qu'il y a eu une joke. À un moment donné, je pense que c'est le père ou le grand-père qui a compté une joke. Puis là, écoute, c'était une joke. Je me rappelle juste qu'il y avait une vache dans la joke parce qu'il y avait une cow dans la joke. Il y avait une moscow ou une affaire. Puis écoute, et là, tout le monde rit. Mais là, tu es là, tu fais, tabarouche, que je n'ai rien compris. Tu fais juste rire. Je me rappelle encore aujourd'hui de cette espèce d'histoire de vache-là et d'avoir fait beaucoup d'autos dans les grandes plaines de l'Alberta, plate et droite et pas de courbe, pas de côte, pas rien. Je me suis endormi dans le char. Parce que je m'endormais en auto, moi. Eh oui, la langue, cette fameuse langue. Mais justement, parlant de langue, je me trompe ou tu me préparais un petit jeu concernant la langue française. Bon, la langue française, on s'entend. Écoute, Vanessa, je me suis intéressé, mais là, on n'a pas parlé, on va revenir à nos road trips tantôt. Oui, on va revenir tantôt. Mais non, j'ai regardé un peu, je me suis dit, Mané, quand on parle de voyage, est-ce qu'on a des expressions qui nous parlent de voyage? Alors, je t'ai préparé un petit jeu questionnaire. Oh yes! Très, 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 c'est ça. Très quoi? Très dû? Non, pas tout. Pas tant. Très facile. mais je suis trouvé très, très peu exhaustif sur des expressions en lien avec le voyage, en lien avec l'auto. C'est un peu exhaustif. On dirait que je ne sais pas avec quoi m'attendre. Ça ne veut rien dire. On dirait que j'ai peur. OK, vas-y. Alors, Vanessa, non, j'ai regardé un peu les expressions qu'on peut utiliser, le mot voyage, ou le mot, en tout cas, des expressions qui sont en lien avec le voyage. Et je t'ai fait un petit quiz, Vanessa, rapidement. Un genre de géopardie inversée, mais qui n'est peut-être pas géopardie. Malade. Mais Vanessa, connais-tu bien ton expression de voyage? C'est un peu ce que je vais te dire. Alors, première question, Vanessa, une expression qui est utilisée pour expliquer, signifier, le ras-le-bol, ton j'en ai assez. J'ai mon voyage. J'ai mon voyage. Alors, tu vois, c'est une expression qu'on utilise souvent avec voyage. on ne sait pas, peut-être que c'est ça que tu dirais si on allait en voyage ensemble. Tu finirais par dire « J'ai mon voyage, je retourne chez nous ». J'ai mon voyage, on part. À revire d'abord. À revire d'abord. Mais chez le pilote. Oui, mais on est au Japon. À revire, pas grave. OK. Et une autre expression qu'on pourrait utiliser pour dire un peu « ralentir, aller moins vite ». Wow. Ah. Là, on est plus dans la parlure québécoise. on crime, mais pourtant, je connais bien ma parlure. J'ai tout écouté le temps d'une paix. Ah oui, voilà, l'entend-parlure, ralentir, aller moins vite. Allez-je ton voyage? Non. Des fois, il n'y a pas nécessairement le mot « voyage ». Il faudrait que je spécifie. Il n'y a pas vraiment le mot « voyage ». Là, je ne sais pas, t'es-tu un indice, quelque chose? Un indice? Ça pourrait être une expression utilisée qui peut faire référence à les voyages en voiture. Je ne sais pas. Je donne ma langue au chat. Slack la pédale. J'aurais dû le dire, j'y ai pensé, j'allais le dire. Alors, Slack la pédale. Slack la pédale. Si on allait tous les deux en voyage, moi, je te dirais plus. Vanessa, Slack la pédale un peu. On n'est pas obligés de les écouter. On peut juste être tous les deux et avoir du fun et te chiller ensemble. Slack la pédale. On n'est pas obligés de connaître tout le Wisconsin avant de partir du site. Je ne suis pas du pire que ça quand même. Une autre expression que j'ai apprise quand je suis allé étudier à l'Université à Montréal, quand j'ai déménagé à Montréal pour mes études. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilisait dans mon coin de pays, mais une expression pour faire le plein. Pour faire le plein. Dans ton véhicule. De gaz. De l'essence. Je ne sais pas. Tu l'as presque dit. Je l'ai presque dit. Ben oui. Mais du gaz. Allez gazer. Allez gazer. Ben oui. Moi, il disait ça à Montréal. On va aller gazer. Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Tu disais, ils vont, ils vont. Ils vont faire des petits pètes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont péter. Oui, allez-vous aller péter. Allez gazer. Je peux-tu y aller? Chez nous, on dit juste on pète. On n'a pas besoin d'utiliser. C'est vrai qu'on le dit plus tinquer, mettons. Oui, on va dire aller se tinquer, aller faire le plan. Il faut que j'aille mettre de l'essence. C'est moi maintenant que j'utilise ça. Mais aller gazer, ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant que j'étais à Montréal. Et Vanessa, chanter des bêtises, une autre expression? Donner un voyage de... 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 Oui! Bravo Vanessa! On va te donner un bon voyage de marde. Donc, on va chanter des bêtises. On se dirait, je n'osais pas le dire. Non, mais tu peux le dire. On mettra un bruit au montage. Voyage de... Tu mettra un petit bruit. Ben oui, on dit ça des fois. On va te donner... Mais il m'a donné tout un voyage. C'est vrai. Des fois, tu te fais blaster par quelqu'un. Ben, c'est souvent ce qu'on va utiliser. Mm-hmm. Un autre... Une autre avant, notre mendeva dernière, favorise les apprentissages, l'éducation? Un voyage culturel? Non, non, hein. Continue. À l'adolescence? Le grand voyage de la vie. Non, ça, c'est la mort. C'est vrai. À l'adolescence? Oui. Hein? Je ne l'ai pas. Les voyages forment la jeunesse. Ah, mais ça, c'est tellement vrai. Je l'ai dit la semaine passée. Des expériences, justement, de l'Alberta et tout. Je l'ai dit la semaine passée. J'ai dit à Léa de partir dans l'Ouest. Tu as dit ça, ma fille? Ben oui, mais dans le podcast. Ah, ben, maudine de maudine. Et puis, une petite dernière, Vanessa, celui-là, quand même, qui est intéressant. Faire une petite rune vite, un aller-retour. Un voyage sans chier. Et voilà! Non, je ne sais pas si je peux raconter ça. Donc, tu vois, les voyages peuvent nous faire toutes sortes de choses. On peut manger un voyage de marde puis faire un voyage sans chier. Donc, on a tout ça qui est possible. J'ai comme tellement une anecdote par rapport à ça. Ben écoute... Mais je ne sais pas si ça se raconte. Je ne sais pas si ma mère est d'accord. En ce moment, elle doit avoir des sueurs froides. Elle ne nous en va pas raconter ça. Ben, c'est une autre expression qu'on utilise souvent, juste pour les gens qui pourraient ne pas savoir pourquoi. C'est quand on fait un voyage, un aller-retour, rapide, qu'il faut aller, je ne sais pas, moi je pars d'ici puis il faut que j'aille à Québec et aller-retour dans la même journée. Oui, on appelle ça un voyage sans chier. Parce qu'on n'a pas arrêté, même pas pour aller aux toilettes. Bon, je te le raconte, ma petite anecdote, mais ce n'est pas dans les détails. Mais à un moment donné, quand j'habitais à Sept-Îles, un moment donné, on a fait en théâtre d'été la pièce Les Voisins. C'était le gros rêve. Sérieux, c'était vraiment cool. On a été, tout l'été, en résidence au Petit Théâtre. On l'a joué plusieurs fois. On a eu des supplémentaires. J'avais le personnage de Janine. C'était malheur. J'ai vraiment trépé. C'est la mayonnaise, ça, Janine. C'est la mayonnaise. C'est non bon de la mayonnaise. On ne peut pas dire à quoi ça goûte. Fait que là, je dis ça à mes parents, ils sont comme, ben, on va venir te voir pour la dernière. On va être là. Mes deux parents puis mes deux soeurs. Mais là, ils me disent, on vient, on dort puis on repart. C'est un voyage sans chier. On y va aller-retour. Je fais, c'est beau, petit voyage sans chier. C'est quand même 8 heures, 7-8 heures de route. Ben, c'est un bon bout, là. Fait qu'ils viennent. Le soir, on va au resto puis on mange des moules. Moi, ma mère, elle n'avait jamais mangé de moules. Elle n'en mangera plus jamais. Elle n'a pas mangé les coquilles. Écoute, le lendemain, juste pour te dire, ça a été le contraire d'un voyage sans chier. Toute ma famille arrête pour ma mère dans toutes les toilettes de la 138. Je ris bien, mes peaux petites, c'était pas drôle. Non, c'est pas cool, ça. Parce que probablement qu'elle n'a pogné une. Tu sais, des moules, ça t'en prend juste une. Ouais, c'est une intoxication alimentaire. C'est ça. Fait que, pauvre, elle, à chaque fois qu'on parle comment c'était loin, c'est-il, elle ne revient que ça puis elle dit tout le temps « Je ne dirai plus jamais ça, un voyage sans chier. » Puis elle n'aurait pas pu juste dire « Je vais prolonger d'une journée puis je vais me vider comme fou le lendemain chez Vanessa. » Je ne sais pas parce que c'est comme décollé sur la route. C'est son parti de bonheur le matin puis c'est là que ça a décollé. T'es obligé d'arrêter à l'hôpital aux Iskoumins pour dire « Écoutez, aidez-moi et donnez-moi des cimotions parce que la pharmacie t'est fermée. » Pouvez-vous m'aider? Je m'excuse tellement, maman. Elle doit tellement être frue. Je ne peux pas croire que c'est conter ça. Mais en même temps, je suis sûre qu'elle-même elle le contrait parce qu'elle est dix fois plus drôle que moi. Je ne suis pas sûre qu'elle le contrait. Mais c'est vrai qu'en voyage, c'est quelque chose qu'il faut penser. Des fois, quand tu pars puis tu dis « Attends un peu, il faut planifier nos petites pauses. » Nos petites pauses d'aisance parce que ce n'est pas toujours évident des fois. Des petites pauses d'aisance. C'est adorable. C'est parce que tu n'es pas bien quand tu ne peux pas te laisser râler à ton aise. Tout à fait. Alors voilà, d'où l'expression. Tu me fais penser, j'ai fait récemment un road trip avec mon amie Annie-Claude. On est allé voir une autre de nos amies à Joliette. Puis on a pris sa voiture puis elle avait une voiture 100 % électrique. Fait qu'il faut arrêter de se charger de temps en temps. Il faut réfléchir d'avance. Excuse-moi. Je te dirais à peu près je ne sais pas combien de kilomètres mais comme aux deux heures de route. Quasiment. Mais moi, j'ai vraiment trouvé ça le fun parce que je trouvais justement que ça nous forçait à prendre le temps à arrêter. Tu sais, t'arrêtes, tu laisses ton char là 20 minutes. En attendant, tu vas au dépanneur, tes petites affaires puis ça te fait comme... Moi, j'ai tellement trouvé que ça a passé vite la route puis on dirait que c'est parce qu'on arrêtait souvent. Je sais que c'est contradictoire mais c'est ça. Et ça me fait penser justement, on voulait parler de road trip parce que les deux, on aime ça en faire. Ben oui, puis moi, je viens de changer mon véhicule, tu le sais. Fait que moi, je suis le vrai propriétaire d'un Hyundai Tucson de chez Jean Dumoy Hyundai Saint-Félicien. Bon, ben, je l'ai plogué. Pas parce que t'es leur porte-parole toujours. Je suis pas vraiment leur porte-parole mais je fais des publicités pour Jean Dumoy Hyundai. Un petit peu porte-parole. Mais depuis l'histoire de Guillaume, peut-être que je serai le prochain, on le sait pas. Tout ça pour dire que moi, c'est drôle, mon auto, je constate, elle me dit penser à prendre une pause de temps en temps. Ça m'apparaît dans l'écran ou le régulateur de vitesse, ça m'apparaît penser à prendre une pause. Fait que tu vois, elle me le pense. C'est juste que l'autre fois, en tout cas, on est parti, je suis allé un petit peu en fin de semaine passée, j'ai fait de l'auto mais là, ça faisait près une demi-heure, j'étais parti puis elle m'a commencé à m'écrire et à penser prendre une pause. C'est parce que tu chauffais mal. J'ai dit là, c'était assez. Tu sortais de tes lignes. Alors, dis-moi-les dans 3-4 heures. Allez prendre un café, monsieur, vous sortez de vos lignes. Mais je bois pas de café, c'est ça le pays. C'est vrai en plus. Non, mais il y a des voitures qui disent ça, il y a un petit signe de café. Ça fait ça quand tu chauffes mal. Comment ça quand tu chauffes mal? Je me poserai des questions sur ma conduite. C'est peut-être que c'est ça. J'ai enlevé l'assistant de conduite. Au début, je trouvais ça drôle mais un moment donné, ça gosse toujours en train de crier. Oui, mais c'est parce que tu chauffes mal. Voyons, j'ai dit son permis. J'étais vieux monsieur. J'utilise la voix que j'ai. Cette voix que j'ai. J'ai boulé. Je vous la donne. Ça, c'est bon en road trip d'ailleurs du Jerry. Oui. Je ne sais pas. Road trip. On est rendu là. Ça fait une heure et cinq qu'on parle. Road trip. Je te l'ai dit que j'ai déjà été sur la Côte-Nord et ça, ça m'a forcé à faire de nombreux road trip et même des fois tout seul. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'un livre jusqu'au Saguenay. Mais j'ai appris à aimer ça. Faire de la route tout seul, partir huit heures de temps tout seul dans mon char. Puis moi, c'est sûr que tripeuse de musique comme je suis, j'écoute de la musique à faire, c'était apprendre des tunes par cœur. Mettons des tunes de rap ou des tunes de François Pérusse ou des affaires qui font vite. Fait que là, je reculais, je reculais, je reculais. Je la réécoutais comme pour la pogner puis pour me pratiquer à l'affaire pour le karaoké. Puis ça me faisait full vite passer le temps. Ah ben oui. C'est une petite touche. Tu arrives au karaoké puis tu étais la king parce que tu savais la tune qui allait vite. Tu la savais par cœur. Je la savais toute. Toutes les passes. Yes! Moi, j'aime bien ça aussi. Tu sais, je disais, je voyage pas beaucoup. Je mets ça. De me promener au Québec dans notre coin de pays, c'est quelque chose que j'arrête pas de dire. Je me dis, oui, aller en Europe, c'est le fun, mais j'ai même pas encore vu la Gaspésie. Alors, je pourrais-tu aller en Gaspésie avant d'aller en Europe? C'est à côté de chez nous. T'es jamais allé? Pas encore. L'année prochaine, c'est mon objectif l'été prochain. On y va. Non, mais il faut voir qu'il y aille. C'est vraiment beau. C'est vraiment un de mes coins que j'ai le plus aimé. J'étais allé quelques fois, mais je suis allé en tournant d'impro, entre autres. Il y a la Coupe du bout du monde là-bas, fait qu'on est allé une couple de fois avec des équipes que j'avais. Mais la route est tellement bonne. Bien là, c'est ça. C'est l'année prochaine. L'été prochain, c'est prévu que je veux faire ça. On veut aller là. Mais moi, en tout cas, j'en ai fait pas mal aussi des road trips. Je pense que j'ai vu tout le Québec. Autant quand j'étais jeune, tu sais, que mes parents nous amenaient souvent aux vacances de la construction. Je te l'ai déjà compté, mais on partait puis on allait quelque part. Puis ça m'a jamais fait peur de faire de la route. Tu sais, on dirait qu'après avoir habité à Sept-Îles, tout est proche. On dirait qu'il n'y a plus rien qui me dérange. C'est à côté, Joliette. C'est à côté. J'arrive. Montréal, Québec, Trois-Rivières, Rimouski, justement, la Gaspésie. Je suis allée une couple de fois. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Une anecdote gaspésienne? Encore. Encore. Écoute. C'est-tu la fois que tu es allée voir un spectacle, non? Oui. Je l'ai-tu déjà compté ici? Je ne sais pas. Tu me l'as compté à moi, mais je ne sais plus si tu l'as compté ici. Je ne pense pas que je l'ai déjà compté. Non, je ne pense pas que tu l'as compté ici. À un moment donné, je suis avec mon ami Xavier qui habite à Rimouski. Moi, j'habitais à Trois-Rivières dans ce temps-là. Puis j'arrête de le prendre en passant pour aller au mariage de notre amie Virginie qui se mariait à Paspébiac sur la terre natale de ses ancêtres dans la grange de ses parents. Donc, on s'en va là tous les deux. Le classique du mariage. Le classique. On part là tous les deux puis là, en se rendant, on se dit on va arrêter de souper à Carleton-sur-Mer. Fait qu'on va au restaurant puis après ça, on se dit on va-t-il s'acheter de la bière au naufrageur qui est la micro-brasserie là-bas qui est juste en face du resto où on était. On débarque... Voyons, excuse-moi. On débarque à la micro-brasserie. Je pense que je vais prendre un verre d'eau. Je vais prendre une petite pause. C'est pas une pause. Je reviens. Ouais, il fait super chaud. Fait qu'on est au naufrageur à Carleton-sur-Mer. Puis là, il y a le chanteur Marco Cagliari qui est là. Le vrai. Le vrai, le vrai. Il est dans le spectacle et mon ami Xavier avec qui j'étais, lui, travaillait pour Radio-Canada de l'Est dans ce temps-là au culturel. Puis il l'avait eu en entrevue dans la journée. Fait que là, Marco vient nous voir puis là, il reconnaît mon ami Xavier puis il dit « Hey! » Il dit « Je t'ai vu l'après-midi, c'était avec toi l'entrevue puis toi, c'est donc bien cool, t'es venu voir mon show là, je suis tellement content. » Fait que là, Xavier me regarde et il fait « Ouais, on va rester. » Ouais, ouais, on est venu. On est venu voir ton show. Moi, je suis comme man. C'est parce qu'on a de la route à faire. On ne peut pas rester et il me dit « Ah, on va rester deux, trois tounes puis on partira. » Au pire, on partira en entraque. Fait que là, je fais « Ben, écoute donc, on va le vivre, hein? » On va le vivre. Tu sais, moi, ce que je ne ferais pas pour l'anecdote. On est là. Fait que là, je suis là. On regarde le show puis là, il y a une toune, tu sais, une première. Il y a une deuxième toune puis il n'a pas l'air affilé, Marco. Il est comme en petite sueur puis il est pâle. Puis à un moment donné, au milieu de la toune, il arrête puis il dit « Les toilettes, no joke! » Ça m'est vraiment arrivé. Il n'a pas fait un voyage pas sans chose, là. Il s'en va aux toilettes mais là, c'est le malaise total. Puis en plus, on entend. Je veux dire, c'est tout petit genre le naufrageur. Fait que t'as les musiciens qui continuent à jouer « Bella Ciao, Bella Ciao! » Écoute, le grand malaise. Fait que tu sais, un moment donné, il revient. Après 10-15 minutes, il est blême. Tout le monde l'applaudit. Moi, je suis mal à l'aise. Je suis comme « Je veux m'en... » Tu sais, c'est pas drôle, les gens l'applaudissent. Bravo, t'es allé aux toilettes! Il est revenu des toilettes! T'es pas mort! Il revient, il recommence la toune, la deuxième toune du show. Il la recommence et il arrête encore à la moitié puis il fait « Excusez! » Puis il retourne aux toilettes. Puis on attend un petit 5 minutes, 5-10 minutes puis il y a quelqu'un qui montre sur la scène que le spectacle est annulé, Marco est malade, donc vous allez vous faire rembourser vos billets. Moi, je suis morte de rire, tu comprends-tu? Parce que je voulais pas le voir, Marco Cagliari! Tu lui as porté la poisse! J'ai porté la poisse! Mais là, nous autres, on trouve ça drôle, on n'en finit plus de trouver ça drôle. Puis là, c'est devenu une de nos expressions « Faire un Marco Cagliari! » C'est-à-dire choquer un événement parce qu'il faut que t'ailles autour. Ça n'a pas de sens! Oh mon Dieu! Fait que là, en plus, on arrive super tard à Noirceur à Passe-Pébiac. Je pogne un trou, je fais un flat. On débarque du char puis là, j'entends « Tsssssss! » Je fais « Hey, ça, c'est pas bon signe! » Fait que là, le frère à mon ami qui se mariait parce qu'il était tellement auditeur que mon ami était couché, il dit « Ah, c'est pas grave, je vais regarder ça demain! » Il dit « Montez votre tente! » Mais là, il mouillait. Fait qu'il dit « Montez votre tente! » Il dit « Ouais, elle mouille pas mal, il faut faire monter dans la grange! » Fait que là, on fait comme « Ok, cool! » Puis là, on monte la tente dans la grange, on se couche dedans. Dans la grange. je suis dans le grand, j'entends dans le grand le matin, on entend des gens c'est comme il y a des gens, il y a des gens on attend je me réveille un peu j'entends mon amie la mariée Virginie qui arrive c'est qui? c'est qui qui l'entend? c'est Vanessa, Xavier, Sarah-Michel c'est parce que c'est votre tante elle est sur l'hôtel je vais me marier aujourd'hui faudrait que vous l'attentiez on avait mis ça en hauteur nous autres on avait pas vu, il faisait noir il mouillait, on s'était un peu éclairé son frère avait dit, tentez-vous dans le grand on a pas checké je désipe la tante, je sors je vois, je suis dans l'allée où est-ce qu'elle va se marier il y a comme tous les bains chaque bord, nous autres on est là en plein milieu ils sont là et ils attendent avec les fleurs pour installer les fleurs on sort de là une petite bobette j'ai fait, levez-vous il faut qu'on tasse la tante t'as jamais vu une tante c'est ton sérieux de demain puis là finalement, moi j'étais encore pogné avec mon flat fait que là le dimanche quand je veux m'en aller son frère, il me met à la roue de secours puis il me dit il y a un garage le seul garage d'ouvert roule pas trop vite le seul garage d'ouvert il est à telle place mettons, on achet pour 30 km fait qu'il dit tu peux pas passer 80 km heure puis tu sais, rends-toi là fait qu'on est là sur le bord de la route puis bien découragé puis on s'en va là puis finalement le monsieur il dit t'es chanceux j'en ai un tenu comme ça usagé pas cher puis il m'a te poser ça puis tu vas être correct fait que c'est beau puis là pendant qu'on était dans la salle d'attente je regarde l'autre personne dans la salle d'attente m'a dit crif, je le connais lui c'était Robin Aubert Robin Aubert Robin Aubert le réalisateur le producteur et aussi accessoirement Léo dans Radio Affaires donc mon idole fait que là moi je suis là de garage à Passepébiac il y a Robin Aubert merci en avant de moi puis j'ose pas y parler puis là je suis comme il faut que je parle tu sais ça a pas de bon sens puis là je fais comme allô salut vous êtes pas chanceux vous autres non plus hein non on est pas chanceux nous autres non plus ouais dimanche en plus espèce de small talk poche là mais j'ai déjà parlé à Robin Aubert grâce à un flat que j'ai fait grâce à Marco Calieri qui a eu le pas vite avant son show qui lui il a fait un flat aussi donc anecdote de road trip en voilà mais c'est le fun des road trip parce que moi je trouve qu'on découvre beaucoup de pays avec ça puis mon trip moi c'est beaucoup la côte nord j'aime ça aller dans le coin de Tadoussac ben tu sais je dis côte nord mais je me rends jamais très loin mais Tadoussac puis tout faire là Tadoussac Québec de toute Baie-Saint-Paul la Malbaie toute cette place là écoute c'est merveilleux la vue une journée qui fait beau où t'as le fleuve puis l'année passée j'ai fait ça avec ma copine on est parti de Québec puis on s'est rendu vers Tadoussac puis à un moment donné on a comme fait puis là on arrivait quelque part puis là on faisait ah là il y avait une fourche pour aller vers on y va dessus puis là on descendait sur le bord du fleuve ok il y a des maisons ah ouais c'est bon c'est bon on repart fait qu'on a à peu près fait toutes les petites descentes qu'il y avait pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait en bas puis à un moment donné même l'année passée c'était la pandémie full pin puis à un moment donné évidemment est arrivé le moment où t'as envie de pipi fait que là un moment donné on a fait ça on a descendu il y avait un petit il y avait un dépanneur je dis moi descendre j'ai dit là je suis plus capable mais il faut que j'y aille puis là finalement pour arriver au dépanneur et puis là tu veux rentrer au dépanneur puis sur la porte c'est marqué les toilettes sont fermées fait que là c'est carine de pandémie remarque dans le char on va aller ailleurs mais vraiment un très beau coin à faire ça toute la côte jusqu'à moi j'aime beaucoup depuis deux ans on va au Cap Bon Désir puis je suis allé d'ailleurs en fin de semaine mais oui où l'espèce de centre d'interprétation de la baleine mais t'as vu des baleines d'ailleurs de Parc Canada puis c'est vraiment le fun tu stationnes l'auto là il y a un petit sentier tu descends à peu près tu marches pas longtemps même pas un kilomètre puis tu descends vraiment sur le bord du fleuve et là il y a des c'est vraiment de la roche des grosses pierres tu t'assois là il y a plein de monde il y a même une guide qui est là du parc qui est là puis qui fait un peu d'interprétation au travers de tout ça très cool puis ça c'est vraiment le fun passer tu sais on était allé en fin de semaine on a passé genre trois heures trois heures et demie là puis tu sais de temps en temps il passe une baleine c'est pas nécessairement proche mais c'est juste le fait d'être là il fait beau t'es juste la face dans le vent tu placotes un peu et tu relaxes puis dans ce temps-ci de l'automne il y a rien de plus le fun qu'être dehors de même juste avec un chandail de laine puis tu sais la belle petite température j'avoue que samedi sur le bord du fleuve Saint-Laurent et maintenant il est arrivé à une heure on a fait oh là il fait frais quand on a débarqué de l'auto stationnement on a fait oh hein tout de suite tu sens la petite fraîche on s'est habillé en conséquence mais rendu sur le bord du fleuve je t'avouerais qu'effectivement quand il a pris trois heures et demie quatre heures moins quart un poignet il s'est passé de quoi dans l'air que tu fais oh là il fait frais fait qu'on est retourné on a dit c'est assez on retourne mais c'est vraiment un coin de road trip à me faire tellement c'est vrai ce bout là la côte nord la route 155 aussi Shawinigan-Latuc sur le bord de la rivière Saint-Maurice c'est un classique c'est vraiment le fun cet été je l'ai fait j'ai même arrêté je ne sais plus si c'était à Grande-Pille ou je ne sais plus lequel des villages je me suis demandé je suis arrêté de voir allez voir ce qu'il y a là c'est vraiment ça qui est le fun en road trip aussi c'est de dire un moment donné on arrête-tu là? ok on bifurque on arrête là regarde le paysage on voit ce qui se passe ok c'est ça qu'il y a ici puis moi j'en pars moi c'est ça mon trip j'aime bien ça c'est vrai que c'est cool prendre le temps d'arrêter ça coupe la route aussi puis en allant sur la 138 en s'en allant à Baie-Comeau cette île il y a un village qui s'appelle Ragno puis à Ragno si tu arrêtes sur le bord de l'eau il y a comme un petit chemin je pense que c'est l'ancien quai municipal puis au bout de ce chemin-là il y a des grandes statues de dinosaures puis c'est comme peu connu quand même c'est pas affiché un genre de Madrid mais ça coûte nord oui mais c'est comme des dinosaures vraiment plus épeurants pas des vrais là des vrais dinosaures non non mais c'est comme ils sont gros là ils sont vraiment comme grandeur nature de dinosaures je dirais bon je sais pas c'est quoi les grandeurs nature de dinosaures mais en tout cas ils sont vraiment grands ils sont vraiment énormes puis ils sont pas très tu sais c'est pas une sculpture détaillée là mettons mais c'est toujours on arrêtait tout le temps là nous autres en tout cas quand on y allait tu vois je connais pas ce coin-là on va essayer d'arrêter une prochaine fois puis tu vois moi j'ai même découvert ben j'ai pas découvert mais quand je suis revenu de la côte nord en fin de semaine en arrivant à Saint-Fulgence quand tu vas de Tadoussac vers Chicoutimi en arrivant à Saint-Fulgence un moment donné t'arrives sur le top t'arrives comme sur le top d'une côte que toi tu descends à l'autre côté mais là le fjord s'ouvre en avant de tes yeux et là le soleil se couchait écoute c'était de toute beauté tu fais ta barouette qu'on a des beaux coins de pays chez nous t'as le fjord du Saguenay puis là tu sais on le voit pas parce que dans la part là tu longes pas tu longes le fjord mais tu le vois pas de la route mais à un moment donné on est arrivé là puis là t'arrives sur le top et là vraiment ça s'ouvre en avant t'as le fjord t'as la côte tu descends la côte en bas puis là t'arrives à Saint-Fulgence les montagnes des deux bords le soleil qui se couche c'était de toute beauté je le sais je le sais de quel bout tu parles puis quand je restais à cette île puis je revenais visiter mes parents à ce moment-là je me dis je suis à la maison je suis arrivé je suis au Saguenay c'est tellement beau ça c'est comme quand t'arrives par la 155 dans la région à Chambord un peu avant d'arriver à Chambord puis tu vires sur le top de l'usine puis là tu vois le lac Saint-Jacques qui s'ouvre en avant de toi au beau soleil les terres tu commences à voir les maisons là tu fais vraiment aussi hé là je suis chez nous puis je trouve que c'est un des plus beaux spots pour voir le lac oui très belle place c'est vraiment beau très très belle place d'ailleurs le lac Saint-Jean est quand même reconnu comme place de road trip parce que faire le tour du lac c'est une activité de road trip c'est vraiment le fun j'ai fait souvent ça quand j'étais ado mettons bien ado tu sais jeune adulte on commençait à avoir des chars puis faire le tour du lac en écoutant de la musique bien fort juste pour le trip de faire de la route c'était le fun puis moi depuis quelques années comme je me suis mis au vélo bien je l'ai fait en vélo et là tu découvres un autre parti du lac il y a tout un secteur dans le secteur d'Alma qui est super intéressant en vélo on passe sur les barrages de Rio Tinto tu passes à des places où il n'y a pas de route où tu ne vas pas normalement si tu ne passes pas en vélo tu ne vois pas ces spots là ça c'est vraiment vraiment le fun aussi à faire en vélo bien effectivement le tour du lac c'est un classique très très belle place aussi puis je parlais de musique forte je ne sais pas si toi tu es du genre musique en road trip la plupart du temps oui quand même qu'est-ce que tu écoutes mettons j'écoute toutes sortes d'affaires ça dépend des époques je te dirais à l'époque les enfants écoute on écoutait du Carmen Campagne puis toutes ces affaires-là on a écouté du RBO mes enfants connaissaient toutes le disque de RBO écoute j'écoute un peu de tout mais c'est sûr que ce que j'aime le plus quand tu fais soleil c'est du bon vieux rock du bon vieux rock des années 80 là dans mon véhicule j'ai Sirius Radio la radio satellite tu cherches le poste que tu aimes puis tu mets ça dans le prolor du bon vieux Guns N' Roses avec un bon gros solo de guitare moi quand je roule puis qu'il fait beau j'avoue que je n'haïs pas ça ah c'est vrai rouler fait beau tu as des lunettes de soleil tu arrêtes de pogner un petit café au team tu pars avec moi j'aime bien ça du country un peu quand je suis dans le road trip on dirait que je trouve que ça fit la musique québécoise mais genre des années 90 Jean Leloup Daniel Belanger j'aime bien ça de la musique plus récente aussi mettons Hubert Lenoir son dernier album Charlotte Cardin aussi son dernier full bon là tu me fais des signes de noms mais moi j'aime vraiment ça mais c'est vrai que du rock aussi c'est cool moi je suis vieux moi j'aime la vieille musique un peu plus mais moi aussi mettons la musique année 90 style rock des temps genre Julie Masse Les bébés France d'amour tout est bon en même temps pour chanter j'aime bien le gros rock mais une bonne toune frère francophone aussi du bon vieux québécois du Jerry Boulay tu l'as dit tantôt du Off and Back Jerry ah oui Off and Back c'est bon peu importe Luc de la Roche-Liard oui ça s'écoute bien la mère America et compagnie puis Sauvez mon âme ça chante-tu bien en road trip Sauvez mon âme on bouge ça dans le chat puis aussi moi une autre affaire que j'aime qui va peut-être plus te surprendre ou pas parce que tu me connais la musique Yé Yé des années 60 Joël Denis Donald Lautrec Michel Ouin Michel Richard toutes mes prefs moi j'ai une petite playlist de ça dans mon Spotify puis de temps en temps je m'enclenche puis là je suis bien heureuse ah bien de la musique plus à la PS Tendresse genre Didier Barbe-Livien moi c'est que ça brasse un petit peu moi j'allais pas ça c'est vrai que Francis Cabrel c'est le fun aussi puis moi bien récemment je sais pas dont je n'ai pas parlé la dernière fois mais cet été j'ai au printemps l'année passée je suis allé j'ai rencontré j'ai pas rencontré je suis allé à un spectacle de Damien Robitaille parce que je suis maintenant bénévole à la salle de spectacle comme placier de temps en temps je suis allé j'étais bénévole comme placier et je ne serais pas allé spontanément voir Damien Robitaille mais je suis allé ce soir-là parce que je bénévolais pour la salle de spectacle écoute j'ai découvert cet artiste-là et j'ai passé une grosse partie de l'été dans l'auto à écouter les indispensables de Damien Robitaille puis beaucoup de fun j'aime bien ça c'est drôle c'est funny c'est un petit côté c'est un petit côté fun donné que j'aime de lui qui est très drôle qui ne se prend pas trop sérieux il chante ses tunes il fait des jokes son spectacle j'ai ri j'ai ri plus à ce spectacle-là qu'à certains spectacles d'humour que je suis déjà allé donc là j'ai fait j'en ai déjà raconté de tout ça tu me l'avais dit mais très drôle puis très spontané il se trompe c'est pas grave on recommence ça je l'ai écouté j'avoue que cet été tu vois ça a été ça m'a accompagné dans beaucoup de road trips ça cet été mais hein puis tu parlais de musique drôle genre RBO moi aussi c'était un classique pour moi puis François Pérus aussi surtout les tunes de Pérus snack bar chez Ramon ça s'écoute-tu bien sans char tu vois on s'entend mieux là-dessus on devrait pas faire un voyage bien loin mais un petit road trip ça je pense qu'on aurait dû faire il peut être bien loin tant qu'on a une playlist qui s'en rejoint c'est ça qui est correct puis une autre affaire aussi que moi j'aime en road trip et là attention il y en a qui vont me trouver gossante c'est les jeux les jeux de route pas les fameux jeux de route je suis une adepte je suis une grande enfant comme tu le sais j'ai un coeur d'enfant et pour toujours j'avais aimé ça faire des jeux en voiture et ça ben c'est à force de faire de longs road trips souvent aussi avec des gangs d'impro tu sais justement t'es d'un porno t'es 5-6 dans le van faut bien faire passer le temps moi je dors toi tu dors mais moi je suis le genre on joue-tu un jeu puis je trouve que ça fait passer le temps super vite puis si vous m'écoutez puis vous avez des enfants c'est des jeux absolument appropriés pour toute la famille donc je t'en ai préparé quelques-uns je me suis dit pour un petit segment ludique de fin de podcast on pourrait même en essayer ça tente-tu on part en road trip qu'est-ce qui est noir les chauves-souris qui sont dans la décoration d'Halloween présentement dans mon visage c'est sûr qu'il y a ce genre de jeu-là un peu classique mais moi je t'ai préparé un peu mes prefs qui sortent peut-être un petit peu de l'ordinaire c'est sûr que mon top jeu de route de road trip c'est toujours vérité-conséquence parce que je trouve que quand t'es en gang ou même quand t'es en couple ou peu importe ça te permet vraiment de savoir des affaires sur tes amis que tu saurais peut-être pas autrement c'est toujours très adéquat je trouve comme jeu les conséquences sont quand même limitées en voiture ben écoute il faut y aller d'imagination des fois ça peut être vraiment niaiseux genre ok je sais pas moi le prochain échar quand tu te sors la tête par la fenêtre pis tu fais une grimace c'est des niaiseries de même des niaiseries de même genre des plaques par mes lunettes échange tes chaussures avec la personne assis à côté de toi c'est dégueulasse non mais là j'invente ben oui ben oui j'assume là mettons t'as des bonbons ou des chips tu peux faire des défis avec ça mais de toute façon je te dirais que la plupart des gens choisissent vérité fait que c'est vraiment moi qui aime ça savoir des affaires sur les autres c'est ta curiosité maladive un petit peu pis tu sais bien que moi je choisis toute ma conséquence comme ça j'ai pas besoin de me livrer pis mes amis sont aux poches pour en trouver fait que c'est toujours pas bien c'est bon ça après ça il y a le jeu des 21 questions oh le jeu des 21 questions c'est qu'un des passagers de la voiture choisit quelqu'un ou quelque chose un objet un lieu n'importe quoi dans sa tête pis là les autres faut qu'ils devinent c'est quoi à quoi qu'ils pensent mais ils ont juste 21 questions pour réussir le défi et c'est juste des questions qui peuvent se répondre par oui ou par non exactement pis c'est chacun notre tour à poser une question fait que là mettons est-ce que c'est un homme une femme ouais c'est ça exactement est-ce que c'est un chanteur est-ce que c'est un Québécois est-ce qu'il est mort tu comprends est-ce que c'est une personne est-ce que c'est un lieu ça peut être un objet ça peut être n'importe quoi pis là si tu réussis toi nous autres on jouait à ça aussi avec les enfants mais on avait pas de limite de questions on jouait tant qu'on le trouvait on se disait si on réussit avant 21 questions ça nous donne mettons deux points mettons que t'as envie de compter les points pis celui qui devine c'est le prochain qui pense à quelqu'un dans sa tête ça je t'avouerais que j'ai beaucoup joué à ça en campagne électorale parce qu'en campagne électorale t'en fais de la route quand t'as une grande circonscription comme ici fait qu'avec Thomas on aimait bien ça devine à qui je pense après ça t'as le jeu de l'alphabet tu choisis une catégorie exemple les fruits pis là chacun notre tour faut qu'on réponde mettons un fruit mais il faut que ça mettons toi tu commencerais ben il faudrait que ça commence par A pis toi tu irais avec B fait que là mettons je te dis ok on fait les fruits abricots bananes carambole c'est un fruit ça ben oui 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 c'est un fruit carambole une date le 8 mai quoi une date c'est un fruit je sais pas oui un E un fruit avec un E tu vois des heures de plaisir ben pas tant ça fait deux minutes tu sais on a déjà fait la liste là c'est parce qu'on le fait vite là mais tu sais maintenant qu'on serait 4 ça serait plus long pis là si on échoue ben on change de catégorie c'est bon effectivement c'est une bonne c'est le fun aussi ça un peu dans la même veine ça c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer en gang c'est plus le fun quand on est mettons 3 ou 4 ou 5 moi j'appelle ça se rendre à 20 c'est un autre jeu ça fait qu'on se rende à 20 il faut qu'ensemble mettons les 4 personnes on se rende jusqu'au chiffre 20 mais il n'y a pas d'ordre précis de qui dit quoi fait que là mettons quelqu'un commence pis il fait 1 pis là il faut que quelqu'un d'autre dise 2 que quelqu'un d'autre dise 3 cependant si on parle en même temps on annule il faut qu'on recommence et si on est plus de 5 secondes à ne rien dire on recommence aussi fait que tu vois-tu un petit peu le genre de jeu là le stress augmente mais là il faut que tu te rendes à 20 fait que là mettons on se joue tous les 2 ok 1 2 mais là à 2 c'est plate 3 4 5, 6 je ne peux pas le dire non mais là j'allais le dire en même temps il faudrait qu'on recommence tu comprends non t'aurais pu en dire 2 ok je peux en dire 4, 5 non il faut dire 3 en tout cas tu vois un peu le genre oui 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 à 2 c'est sûr que à 2 ça revient redondant mais quand t'es comme 4, 5 ça devient quand même plus stressant parce que là t'es comme ok là personne n'ose parler ah là tout le monde parle en même temps tu sais ça fait tout le temps ok c'est un beau petit jeu aussi qui recrée l'esprit d'équipe l'esprit de famille de team building qu'on appelle et mon dernier jeu là je ne sais pas si je vais être capable de l'expliquer comme il faut parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'explique ce jeu-là personne ne comprend mais quand on joue on comprend c'est un jeu qui s'appelle Contact ok moi j'ai joué à ça depuis que je suis jeune j'ai déjà eu de la misère à comprendre ça ce mot de jeu-là j'ai déjà essayé de te faire jouer à Contact non c'est pas toi mes neveux mes nièces mes filles bon c'est ça j'ai eu de la misère à comprendre je sens que tu me comprendras mais c'est pas grave je vais pareil peut-être que tu vas réussir mieux que ce qu'on m'a déjà expliqué dans le fond dans le jeu Contact une personne sur toutes les personnes choisit un mot dans sa tête donc c'est moi et j'ai choisi le mot pomme par exemple donc là je vous dis ok mon mot commence par la lettre P et là vous autres avez trois chances de définir c'est quoi mon mot là tu le sais c'est quoi mais mettons que tu me dis trois affaires qui ne sont pas pommes non poubelle non placebo non c'est-tu bête fait que là il faut que vous fassiez des contacts en P et le but c'est d'avoir la prochaine lettre du mot ok fait que là il faut que vous fassiez des contacts en P tout le monde sauf moi la personne qui fait deviner le mot fait que là mettons je t'ai déjà perdu non non ça va faire un contact pour faire un contact il faut que tu donnes aux autres un indice qui est en fait un seul mot fait que là mettons je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais là c'est toi qui donne l'indice non non c'est pas moi parce que moi c'est moi qui fais deviner le mot bon mais comment je peux donner l'indice sur ton mot si je ne sais pas c'est quoi oui mais là c'est parce qu'on est juste deux là ok mais là mettons non c'est pas sur mon mot ok non c'est sur un autre mot qui commence par P ok il faut que vous essayiez de faire des contacts ok fait que là mettons je te dirais fruits de mer parce que moi je pense au mot pétanque pétanque exactement contact fait que là mettons je te dirais fruits de mer là tu me dirais contact puis là on ferait 3, 2, 1 pétanque là on a eu un contact fait que là on a le droit d'avoir une autre lettre fait que là la personne qui donne les indices donne sa deuxième lettre donc dans mon cas ce serait un O puis là vous auriez trois chances d'essayer de deviner mon mot qui commence par P O puis là mettons vous ne l'auriez pas encore bien là vous feriez des contacts en O fait que là mettons moi je te dirais province contact 1, 2, 3 Ontario exactement c'est juste ça mais moi c'est bien simple ce jeu là mais c'est simple au final oui mais c'est pour ça moi ils n'ont jamais réussi à me dire ça j'avais peur que tu ne comprennes pas fait que là on serait rendu là tu aurais dit M puis là on aurait fait bien P O P O M P O P O M puis là vous auriez fait oui c'est ça puis la personne qui l'a deviné commence le prochain mot puis les autres puis là quand on devient bon la personne qui fait deviner le mot elle peut essayer de briser les contacts fait que là mettons ce serait un contact en O puis là moi je dirais province mais là la personne qui ferait deviner le mot mettons elle sait que je veux dire Ontario bien elle me le dirait puis là ça brûlerait mon contact tabarnouf fait que faut que tes indices soient subtils j'allais dire dans nos insultes non dans nos indices faut que tes indices soient subtils puis qu'en même temps les gens comprennent exactement il faut qu'ils comprennent mais il faut pas que ça soit trop évident mais il faut que t'aies quelqu'un avec qui tu vas comprendre c'est ça puis là c'est d'où l'intérêt d'être avec mettons des amis avec lesquels t'as des insides ou qui ont les mêmes intérêts que toi nous autres on pourrait dire mettons un indice ok par D puis là tu ferais comme ok là je ferais Cagliari là tu dirais contact puis là on ferait 3, 2, 1 puis on dirait Diany c'est tellement bien sûr non mais il faut qu'on ait non mais on a un contact ensemble on aurait un contact puis là ça serait impossible pour les autres de le savoir à moins qu'ils aient écouté le podcast ça serait très difficile pour les autres de briser d'où l'intérêt de ce jeu-là de trouver des contacts de plus en plus subtils c'est bon ça ça c'est vraiment fun je pense que c'est mon pref de tous les jeux que j'ai dit tu vois moi c'est pas un jeu que j'aimais parce que je comprenais pas tant où ça allait trop vite puis là je disais puis là je rageais ça se peut ben c'est ça ça m'arrive des fois fait que écoute Christian je pense que ça conclut est-ce que ça conclut notre épisode sur les voyages ben je pense que oui ben oui moi je pensais que cet épisode-là ça allait vraiment nous donner le goût de voyager mais on dirait que finalement en tout cas d'être pas ensemble ça c'est clair mais pour vrai j'ai vraiment hâte de recommencer à voyager vraiment puis j'aimerais ça là éventuellement quand la COVID sera derrière nous pouvoir faire un voyage puis tu sais là avant mettons de gagner mon voyage dans le sud ou d'être invité par mon ami par un hasard dans le sud je me disais tout le temps je pense que j'aimerais pas ça moi des tout inclus je pense que je trouverais ça plate j'aimerais mieux aller faire des voyages sac à dos tu sais mais là une fois que j'en ai eu fait un j'ai fait un je pense que ça là ça là son cachet aussi le tout inclus c'est sûr que moi c'est sûr que le tout inclus j'ai vécu à Cuba un petit bout puis là tu pars en excursion puis c'est sûr tu pars à 9h le matin sur le bateau puis la moitié du bateau est déjà bien chaud c'est sûr que ça des fois ça peut venir long à la fin de la journée quand tu reviens à 6h tu fais là parce que l'espace est restreint t'es tanné mais sinon écoute il y a plein de belles choses je pense que ça peut avoir son charme aussi écoute moi juste le petit monsieur en speedo quand on est allé se promener dans le petit marché puis tu croises le monsieur en speedo en gougoune puis avec son sac banane qui magazine moi ça fait mon voyage à Cuba ça parce que c'est un peu oh ok tu sais tu vis ça puis tu dis oh ok je viens de vivre ça mais c'est le petit touriste c'est ça avec son speedo bien stretchy puis son sac banane puis il est en gougoune puis lui il magazine puis il est bien à l'ice puis c'est bien correct mais pourquoi pas bien pourquoi pas mais si on avait si j'avais un voyage à faire un moment donné bientôt j'aimerais vraiment ça aller en Italie c'est un de mes vieux rêves j'ai toujours voulu aller là puis on était en secondaire 4 moi puis mon amie Annie-Claude puis on s'en parlait fait que je sais pas si elle écoute le podcast mais Annie un jour on va y aller on va le faire ben bon c'est sûr que moi j'ai une amie en Belgique j'ai une amie en Suisse fait que c'est sûr que ça fait partie ça fait partie d'un jour j'aimerais ça y aller pour aller les voir puis aller faire une petite visite là-bas mais surtout les voir parce que je les vois pas souvent ben c'est ça puis tu me fais penser moi aussi j'ai une amie en Corée j'ai une amie en Norvège j'ai une amie en Suisse aussi fait que ça c'est des belles opportunités des fois à explorer aller coucher chez l'habitat coucher chez l'habitat le couchsurfing comme chez Todd comme chez Todd ben Christian merci d'avoir été là avec moi pour cet épisode sur les voyages c'est le fun parce que ça nous a permis de savoir qu'on voyagerait pas ensemble ben c'est une belle affaire de régler à part peut-être un road trip un road trip pas trop long ouais c'est ça pas trop loin à jonquière on vous invite à suivre notre page Facebook si vous voulez en savoir plus sur Discussions Naïve écrivez-nous vos anecdotes de voyage vos spots de voyage préférés de road trip préférés aussi montrez-nous des photos oui moi j'aime ça voir les photos de voyage des autres parce que moi quand je vais en voyage je prends pas beaucoup de photos on dirait que je suis trop occupée à vivre mon voyage pas le temps de prendre des photos ah moi j'en prends trop peut-être oh mon dieu qu'on peut pas aller en voyage ensemble fait que écrivez-nous aussi où est-ce que vous aimeriez aller en voyage quand ce sera plus facile de le faire qu'en ce moment oui puis si vous avez des suggestions pour nous de thèmes que vous aimeriez nous entendre aborder ici à Discussions Naïve ben n'hésitez pas à nous écrire et on remercie la télé du Haut-du-Lac toujours Cédric Adoré-Martel pour le jingle Maude Bouchard pour notre visuel la belle Valérie Dion qui a fait la voix au début de notre podcast et vous d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Discussions Naïve ciao ce balado est produit en collaboration avec la télé du Haut-du-Lac Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada